Bon c'était compliqué alors le voyage ? Ouais, mais très content d'être là. Très content d'être là, il y aura 15 minutes où je vais descendre d'en faire attention mais je vous laisserai meubler. Donc on te lance pas dès le début sur le project ? Non vas-y, il y a d'autres cobayes. Bah alors Nico tu peux nous parler ? Non mais c'est votre première du coup à vous trois ? Non mais on discute, le podcast ne commence pas encore. Mais attendez-vous. Mec tu parles comme ça, il faut parler là. Faut pas que tu me mettes trop loin. Et il ne faut pas trop bouger aussi, la régie va te créer. Ce qui va être dur c'est quand tu vas parler à quelqu'un, s'il te parle à toi on va moins m'entendre. Alors que si je parle à Nico Diaco, on verra mieux. Antoine un peu moins, Guillaume ça va ? On parle dans cette direction à chaque fois. On va se regarder en fait. Antoine je parle pas du coup. Bon vas-y on arrête de dire des conneries. Bon en tout cas on est très heureux de se retrouver en studio, de vous retrouver, de te retrouver toi Guillaume et d'avoir des invités pour ce nouvel épisode du podcast Les vidéopreneurs. Et on est aussi très content de vous voir, enfin vous pouvez nous voir parce qu'on est aussi sur YouTube pour ce type de contenu. On a trois invités qui ont tous les trois un point commun. Guillaume, saurais-tu le deviner ? C'est dur à dire mais je pense qu'ils sont vidéastes. Ils savent faire de la vidéo quoi. Ils savent être sympa, une belle gueule, non même pas. Ils ont une belle gueule et ils sont très drôles. Parce que ça fait 20 minutes qu'on est dans le studio. Je sais pas s'il y a eu un seul truc sérieux échangé depuis tout à l'heure. Pour l'instant ça va. Mais c'était très marrant, j'ai déjà passé ça à un excellent moment. Même si le podcast il est nul. Belle gueule il s'était pas sérieux non plus alors. Si si c'est très sérieux. Là je suis Guillaume sérieux là. Si je te dis 111, 110 et 27. C'est quoi à ton avis le point commun ? C'est pas l'âge. C'est des épisodes de podcast. Exactement. Bien joué, bien joué. 27 c'était Maxime Lecloirec. D'accord. 110 je dirais Vailleté. Je suis pas sûr à 100%. Et 111 c'était toi Nico. Ah on s'en fait. Exactement. On est voisins de vidéo quoi. Voilà. Exactement, exactement. C'est mon petit délire. Vous êtes voisins de podcast. En tout cas on est ravis de vous accueillir. Donc Maxime Lecloirec. Nico Saille, je l'ai bien dit cette fois-ci. Et Vailleté Perrosa. Et je pourrais me dire un truc que je me rappelle de Maxime dans l'épisode du podcast. Ouais. C'est sa recommandation Lifestyle. Je sais pas si tu te rappelles. Ta recommandation Lifestyle pour déconner la première c'était faut manger un max de saucisson. Ouais. C'est drôle parce qu'on en a parlé juste avant en plus. Ouais. Ça a pas changé ses idées. C'est la même recours. La même recours. Bien sûr vous pouvez, pour rappel, eh bien vous pouvez réserver un appel avec nous. C'est le premier lien qui se trouve dans la description du podcast. Si vous avez une problématique business, si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur le Mastermind, les vidéopreneurs, le premier lien se trouve en description. Donc n'hésitez surtout pas. Et aujourd'hui, donc avec vous trois, on est ravis encore une fois de vous avoir. Et surtout on voulait parler d'un sujet qu'on trouve super intéressant. On n'a pas vu énormément de contenu à ce propos. Et on trouve que ça nous touche tous les cinq, qu'il y avait vraiment une pertinence de parler de tout ça ensemble. C'était vidéaste que nous on connaît. On va appeler ça vidéaste professionnel, prestation B2B, d'avoir vraiment ce côté client versus créateur de contenu. Et je dis versus, mais en réalité est-ce que c'est vraiment versus ? Est-ce qu'il y a vraiment une dichotomie ou pas ? Est-ce qu'il y a en fait une complémentarité ? Et je trouvais ça super intéressant d'amener ce sujet-là avec vous, de vous entendre à ce sujet, et de pouvoir discuter. Bien évidemment, bon là on est sur un côté formel, introductif, introduction pardon, et je mets le sujet sur la table, mais on est là pour déconner, pour passer un bon moment. Merci. Je pense que c'est important. Et en fait, pourquoi ce sujet ? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est revenu lorsqu'on était ici, justement pour l'épisode 100 avec des membres du Mastermind, où en fait naturellement, nos invités parlaient de vidéastes de l'ombre pour parler de leur métier. Et en fait, ça a fait tilt quand on s'est dit mais c'est fou en fait, qu'eux, ils se considèrent vidéastes de l'ombre, parce qu'en fait, il y a justement les créateurs de contenu. Et donc, on en a un petit peu discuté, on vous invite à réécouter ou à revoir l'épisode 100 qui parle de ce sujet. et donc, on a envie de vous entendre, voilà, sur ce sujet. Toi, Guillaume, je pense que tu voulais peut-être en dire un petit peu plus, peut-être même pour lancer le truc, quel est votre vous ? Si on oublie le côté créateur de contenu ou prestat de service, c'est quoi votre définition d'un vidéaste ? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi fourre-tout. C'est quoi votre définition, peut-être pour commencer, puis après, on pourrait aller tranquillement. C'est moi qui commence. Allez, vas-y. Ça, c'est vrai que, tu vois, quand j'ai commencé à faire de la vidéo professionnelle, à l'époque, ça commençait à remonter, c'était il y a à peu près 7 ans. Et j'avais ce truc-là, quand je disais aux gens, je suis vidéaste, ils disaient, ah, t'es youtubeur. Alors que je n'étais pas youtubeur, tu vois. Et c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire des gens, être vidéaste, c'était faire des vidéos sur YouTube. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, si jamais tu vas sur ChatGPT, que tu ne précises pas dans ton prompt, tu dis, tu es vidéaste. Voilà, sors-moi, je ne sais pas, sors-moi des trucs par rapport aux vidéastes, il va directement mettre vidéaste dans créateur de contenu très souvent. Donc moi, c'était un peu le premier truc. Pour moi, un vidéaste, ça dépend. Aujourd'hui, j'emploie le terme vidéaste pour dire justement des gens qui ont cette compétence vidéo et qui la vendent à des entreprises ou à des particuliers mais qui vendent en fait leurs compétences. C'est un peu ce truc-là, il la vend à quelqu'un qui n'a pas la compétence. Donc l'entreprise qui veut faire une vidéo pro pour x ou y raison ou le particulier qui veut faire un film de mariage ou un film de famille, voilà. Pour moi, un vidéaste, c'est cette personne-là qui a la compétence et qui la vend aujourd'hui. Mais quelque part, voilà, un youtuber, je ne dirais pas qu'il n'est pas vidéaste. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se considèrent comme vidéastes mais qui ne sont pas dans notre domaine, qui ne sont pas dans notre niche. Oui, c'est vrai. Mais simplement que pour eux, vu qu'ils font de la vidéo, ils posent leur caméra, ils appuient sur REC, il y a du son et tout, vu qu'ils n'aiment pas le terme youtuber, ils s'appellent vidéastes. C'est assez bizarre d'ailleurs. Ouais, alors, parce que moi, je trouve qu'ils n'ont pas fondamentalement tort. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas vidéastes, mais c'est vrai qu'en fait, il manque un mot. Il faudrait un mot pour différencier. C'est une question de langue, je pense, parce qu'en anglais, c'est assez clair. Il y a content creator, filmmaker, video creator. C'est assez bien séparé. Et moi, j'aime bien parler de créateurs vidéo. On est des créateurs vidéo versus le vidéaste de l'ombre. Pour moi, vidéaste, c'est vraiment le prestataire. Ouais, pareil. Pour moi. Ah ouais, d'accord. Et parce que j'ai cette psychotomie effectivement due à l'anglais, je trouve. Et toi, tu dis créateur vidéo, ce serait plus le créateur de contenu. Ouais. Attends, du coup, par exemple, imagine que j'ai une chaîne de vulgarisation, donc un truc qui ne parle pas du tout de vidéo. Tu dirais que je suis un créateur de vidéo. Ouais. Et justement, moi, je forme des créateurs vidéo et pas des vidéastes. Contrairement à vous qui formez des vidéastes. Moi, je ne sais pas, la nana qui est diététicienne mais qui fait des reels sur Instagram, c'est une créatrice vidéo. C'est pas une vidéaste. Ok. Nuance. C'est super intéressant. C'est une question. Je ne sais pas s'il y a les piégeuses ou pas, mais du coup, comment califérer Maxi, par exemple ? Parce qu'il est vidéaste, mais il fait de la création vidéo, on va dire. Je pense qu'on est pareil. On est créateur vidéo, créateur de contenu, un peu influenceur titulé beaucoup plus que moi, et vidéaste. Après, c'est des spectres, quoi. Là, n'empêche pas les autres. C'est ça, en fait. Exactement. En vrai, pour moi, on commence tous par la case. Quand on est créateur de contenu, je pars dans la niche, la niche un peu vidéo et tout. On commence tous par être vidéaste. Je ne connais pas un créateur de contenu qui fait ce qu'on fait, à tester des caméras, etc. qui n'a pas commencé à vendre ses prestations pour les clients. Donc, c'est la base. Et après, il y en a qui prennent... Enfin, on va en parler un peu tout à l'heure, je pense. Mais il y en a qui prennent justement le chemin pour aller faire la création de contenu et d'autres qui restent simplement vidéastes. Il y en a qui font les deux aussi, je pense. Mais tu as raison. Oui, oui. Après, on n'est pas obligé de créer du contenu quand on est vidéaste. Justement. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un peu ces deux chemins-là. Mais en général, de base, avant d'être créateur de contenu, c'est des gens quand même qui font de la vidéo un peu soit professionnelle ou du moins un peu perso, quoi. Du coup, ils ne sont plus vidéastes. Vous savez que c'est un peu le chemin de tous les créateurs vidéo, quel que soit le domaine, c'est qu'ils ont une passion initiale. Je ne sais pas. Ils sont passionnés de plantes. Tu vois, j'ai une plante derrière toi. Donc, ils adorent les plantes, machin, machin. Et après, d'un coup, ils commencent à créer autour de leur passion. Et c'est ce qu'ils deviennent une créateur vidéo. Donc, c'est que la vidéo, ce n'est pas aberrant de penser d'être passionné de vidéo. Effectivement, il y a le côté le vendre à un moment donné. Et d'un coup, ils commencent à créer du contenu autour de ça. Puis, ils prennent la voix que tu dis. Après, c'est plus pour moi, quelqu'un qui est passionné de vidéos, c'est un vidéaste. Quelqu'un qui est créateur de vidéos ou créateur de contenus, c'est la diététicienne ou tu vois, c'est quelqu'un qui, ce n'est pas un passionné, mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire ça pour exercer son activité ou pour répandre son message entre eux. Mais il peut y avoir des créateurs de vidéos qui sont aussi passionnés de vidéos. Ah oui, oui. Mais pour moi, c'est des vidéastes. Du coup, ah ok. Donc, si tu es créateur de vidéos, donc imaginons sur YouTube et que tu parles de vidéos, pour toi, c'est, du coup, c'est un peu une exception et donc il passe à la, il passe au vidéaste. Non, non, c'est, là en fait, je pense qu'on est en train de se perdre. En fait, le créateur de vidéos qui est diététicien mais qui a une chaîne qui parle de caméra. Il fait quoi lui ? Il est un peu dédeux. Non, en vrai, c'est plus une problématique de terme en soi. C'est juste que moi, je différencie un peu les gens qui sont passionnés de vidéos et qui essaient soit d'en vivre ou de faire la création de contenus. Je les mets à peu près dans le même panier. Et ceux qui ont besoin de la vidéo pour développer leur business, diététicien, enfin voilà, n'importe quelle personne qui a besoin de la vidéo pour parler simplement. En tout cas, le terme vidéaste en tant que créateur de contenus pour une marque dans le cadre d'une prestation, j'ai remarqué que les gens ils ne savaient pas ce que c'était. Genre quand on disait qu'est-ce que tu dis vidéaste, ils disent, hein, ils ne connaissent pas ce mot. C'est clair ? Tes clients, la vérité, pour tes clients, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ton poste, ton intitulé ? Moi, ce qui me saoule, c'est quand ils disent caméraman. Ah ouais. Caméraman, laisse tomber. Mais oui, dans l'idée, c'est vidéaste comme un photographe finalement. Un photographe vidéaste. C'est plus, les gens connaissent le terme photographe. Tu dis, je suis photographe, tout le monde sait ce que c'est. Tu dis vidéaste, personne ne sait ce que c'est. Mais ils savent ce que c'est caméraman. Ouais, caméraman plus que vidéaste. Les clients ont 60 ans. Ouais, écoute. C'est assez surprenant. C'est ça qu'il fout. Je trouve que j'ai eu un peu le même temps. Il ne disait pas caméraman, mais c'est vrai que vidéaste, c'est un terme qui ne parlait pas du tout. Ça ne parle pas. Une fois, j'ai dû expliquer, j'avais un client, j'ai dû lui expliquer que je pouvais tourner les vidéos, mais je pouvais aussi les monter. Lui, il dissociait les deux postes. Genre, tu tournes, tu ne sais pas monter. Et du coup, il me dit, genre j'avais filmé un truc, c'était pour un financement européen, enfin pour une boîte qui voulait un financement européen. Et il m'explique, ah ouais, mais putain, il faut le faire monter. Mais tu connais un monteur toi ? Bah ouais, moi je me suis montré. Parce qu'en fait, ils ont l'image du mec qui filme pour la télé à l'ancienne. Exact. Et c'est vachement segmenté. Alors qu'un vidéaste, justement, la particularité du métier de vidéaste, c'est que c'est un peu fourre-tout, entre guillemets, parce qu'on est réel, on est cadreur, on est monteur, c'est hyper complet. On ne serait pas vidéopreneur finalement. Ouais, c'est un terme aujourd'hui qui se développe, clairement, pas créateur de vidéos. Et c'est intéressant. Caméraman. Ça m'est arrivé moi. Moi jamais. Pour moi, caméraman, effectivement, c'est télé, c'est événement sportif. Tu es un match d'équipe de France, en fait, le gars, il suit le jeu. Pour moi, c'est un caméraman. Après, c'est aussi notre rôle de les éduquer en fait. Ces gens-là, vu qu'ils ne savent pas, c'est à nous de leur expliquer et tout. Il y en a, ils découvrent un nouveau monde. Je pense que c'est un métier nouveau finalement, parce que la technologie, il fait qu'aujourd'hui, c'est accessible à beaucoup de gens et ça a devenu un métier beaucoup plus commun. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Je serais curieux de voir parce que moi, je dis souvent qu'en fait, le métier de vidéaste, partons du principe qu'un vidéaste, c'est quelqu'un qui vend une prestation professionnelle, il faut éviter. Ça a été créé en fait, avec l'A7 III. Tu traces un trait, l'A7 III. Il y en avait avant. GH4, GH5. Il y en avait avant, mais tu as l'impression que l'A7 III, ce côté hybride, beaucoup plus accessible, et du coup, c'est un peu à partir de là que le métier a été... l'arrivée des réseaux sociaux aussi ? Ouais, c'est sûr, c'est corrélé. Qu'il y a beaucoup plus de demandes en vidéo aussi. Oui, je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Peut-être corrélé, je sais pas. J'étais pas du tout dans ce game avant. La sortie de l'A7 III, c'est quoi, 2007 ? Oh, 2013, je crois. Putain, putain. C'est 2013, 2013. Ah, c'est 1999. Tv en noir et blanc. Je te promets que j'en ai aucune idée. De la caméraman, on est passé de caméra à pouf. Ok. Enfin là, je parle de l'A7 III. Moi, je me rappelle, c'était la vidéo de... L'A7 III, pardon. L'A7 III, je me rappelle, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué la vidéo d'Olivier Schmitt, où quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais waouh, c'est le boîtier qu'il me faut. Il est trop bien. C'était un changement, ce boîtier-là. Dans le monde de la vidéo, c'était un changement. Sony, de manière générale, a révolutionné pas mal le truc des yeux, parce que je me rappelle, quand l'A7 III est sorti, il y avait des discussions de vidéastes qui disaient, ouais, le format hybride, c'est nul, il faut garder le réflexe. Alors qu'aujourd'hui, cette discussion... Et je me rappelle qu'il y avait des débats enflammés là-dessus. Enfin moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans un parc, j'avais un hybride, tu vois, et il y avait un mec qui avait une icône, je sais pas quoi, il me fait, ton truc là... Enfin, j'ai pas employé des mots, mais lui, il a employé des termes comme ça, il a dit, ouais, c'est naze, tu vois. C'est nul, parce qu'en fait, quand tu regardes dans le truc, c'est un écran, tu vois pas réellement ce que tu fais. Et je sais pas, le mec m'a descendu, genre un moment donné, tu vois. Moi déjà, c'est un Nikon game. Ouh, un Nikon game déjà. Mais tu vois, avec le Z, moi j'adore que c'est marrant parce que quand ils ont sorti la gamme des Z, tous ces gens-là, ils ont arrêté les effects. Ou alors s'éloigne un peu du sujet, peut-être. Mais ça va essayer de revenir. Qui recentre là ? Je recentre. Vaïté, est-ce que tu peux nous dire ? Quelle est ta typologie de client ? Qu'est-ce que tu fais finalement ? Qu'est-ce que je fais ? Pour définir finalement ce terme de vidéaste. Qu'est-ce que je fais ? Ben... Attends, c'était quoi le début de la question ? Qui sont tes clients ? Qui sont mes clients ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est jouable ? Mes clients, c'est des marques. Et ça va être des marques dans n'importe quel univers finalement, qui ont besoin de communiquer, principalement en digital. et du coup moi je les aide à créer du contenu, vidéo et photo aussi, pour les réseaux sociaux, pour leur site, pour communiquer sur des événements, des choses comme ça. Il y a beaucoup de corporate, mais aussi des campagnes, du produit... C'est assez varié, c'est vaste comme métier. Et c'est aussi des clients qui ont des problématiques différentes et des profils différents, mais c'est quand même des grands comptes. Des grands comptes, ok. Et comment tu les trouves ces clients ? C'est quoi ta stratégie d'acquisition client ? Ben la prospection. Ok. Prospection à froid, LinkedIn, par mail, par téléphone, et puis le bouche à oreille. Et puis là, je me suis mis à faire du contenu. Franchement c'est bien fait. Moi j'aime bien regarder tes contenus, je les trouve super bien faits. Ok. Donc voilà, sur LinkedIn, mais je ne communique pas du tout. Pour l'instant, vraiment je débute, je n'ai pas du tout la fibre de créatrice de contenu, justement, comme vous. Donc, Insta, etc. Moi je ne m'y mets pas, YouTube non plus. Donc voilà, c'est plutôt de, je vais aller chercher les clients plus que du nurturing où les clients vont venir d'eux-mêmes. Tu as eu cette réflexion très tôt en te disant la création de contenu, ce n'est pas pour moi, mais c'est quand même possible ? Ou tu t'es dit il faut quand même que j'essaie de la création de contenu ? En fait, je n'ai jamais créé du contenu, donc je ne sais pas, c'est un peu nouveau, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça demande beaucoup de travail, d'énergie. Et moi j'ai pensé de suite très très business, qu'est-ce qu'il fait, enfin 20-80, qu'est-ce qu'il faut faire pour choper le plus vite des clients et par nécessité tout simplement, pour avoir de l'argent. Et du coup, je suis allée les chercher directement, c'est ce qui marche quand même le plus vite, on va dire. Donc voilà. Toi Nico, dans ce terme de créateur de vidéos, qui sont tes clients ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi j'ai un spectre de clients qui est très très large. Parce que je pense que, moi j'ai commencé il y a deux ans, en juin 2022, donc on est en juin 2024. Bon anniversaire ! Félicitations ! Mais en fait, je me suis mis à faire de la vidéo pour apprendre à faire des vidéos YouTube, je pense. Je pense que ma passion, mon cœur de kiff, c'est les vidéos YouTube, c'est là où je me sens le mieux. Et donc je me suis dit, quitte à être payé pour quelque chose et apprendre à utiliser mon Asset 3, je vais faire des prestations. Et donc aujourd'hui encore, j'ai du mariage, j'ai de l'événementiel, des interviews, des choses comme ça. Ce qui me fait le plus kiffer, c'est le documentaire. J'en ai fait un, là je suis en train de travailler sur deux. essentiellement, c'est des solopreneurs. Donc c'est des gens qui parlent le même langage que nous. Et au lieu de prendre un vidéaste, j'allais dire lambda, autant prendre un créateur de contenu qui comprend les mêmes problématiques. Parce que faire une vidéo, c'est bien, mais il faut savoir la distribuer, à qui, sur quelle plateforme. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et comment tu les trouves alors tes clients, ta stratégie d'acquisition client ? C'est une bonne question. Je crois que, moi je suis très nul en prospection. Et j'ai mis tous mes œufs dans la création de contenu. Et le chemin classique, c'est, c'est ouais Nico, j'ai un besoin. Est-ce que ça rentre dans ton spectre de compétences ? Mais ce besoin, ça peut être encore une fois, je ne sais pas, une prof de yoga. Ça peut être un solopreneur qui a besoin de lancer sa formation. Ça peut être n'importe quoi. Et tant que ça me fait kiffer, moi je dis oui ou non. Mais du coup, ils viennent à toi ? Ouais. Essentiellement, ils viennent à moi aujourd'hui. Enfin, en deux ans, tous les clients que j'ai signés, je n'ai pas souvenir d'en avoir prospecté un seul. C'est bien ça. Ouais. C'est rare. C'est rare. Et comment une prof de yoga, on arrive à se dire, il faut que je fasse des vidéos ? Mais pas dans le sens, il faut juste que je fasse des vidéos, mais il faut que je fasse des vidéos qui soient qualitatives, j'entends, puisqu'elle veut apprendre la vidéo en te rejoignant. Ça, c'est un peu la magie de la création de contenu. C'est-à-dire que tu attires des gens qui ne sont pas forcément vidéastes quoi. Enfin, notamment sur ma chaîne, où j'attire des gens d'un peu partout. Et en fait, je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais je pense qu'il y a une vibe. Je pense que je suis très au clair avec le fait de, j'aime bien le fait qu'on vienne travailler pour ce que je sais faire, mais aussi pour qui je suis. Et donc en fait, en passant du temps sur ma chaîne, vu que c'est des vidéos très talking head, enfin on discute quoi. l'idée de travailler avec Nico, ça les attire. Et donc en fait, la vidéo vient presque en deuxième plan. Tandis que faire des belles prods comme Byte peut faire, je ne suis pas capable. Voilà, ça dépend vraiment de la volonté du client quoi. Ok. Je suis en train de me dire, attends, parce qu'il y a un truc que tu as fait. Il est ému. Quand tu as parlé, je me suis dit effectivement comment une prof de yoga peut tomber sur quelqu'un qui parle purement vidéo, genre influenceur vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que ta chaîne, pas des masses de vidéos, mais tu as des tas de sujets qui sont, je veux dire, larges, mais tu vois, sur la productivité, c'est comme ça que je t'ai connu. Effectivement, ces sujets-là, qui touchent énormément de gens, c'est tes vidéos 1 qui attirent du monde, et tu as les vidéos 2, un peu plus, où tu vas parler face caméra, de plein de trucs, de création de contenu, où tu peux facilement faire une certaine pédagogie sur, c'est important, alors même si tu ne le fais pas comme ça, mais que c'est important de faire des vidéos qualitatives et que faire des belles vidéos, c'est pas juste avoir genre une belle caméra est filmée, et tout un aspect narration, et en plus toi, c'est marrant, parce que la narration, elle se ressent vraiment des fois, même dans un contenu court, genre je me rappelle, un contenu court, il m'a marqué particulièrement, mais tu es sur un banc, et tu parles d'un… J'adore ! J'adore ! Quand tu as parlé de Skyblog, lâche ton commis ! High-boomer ! Ça va dire, s'il y avait tout un truc, tu vois, là où, par exemple, Antoine et moi, on se serait mis face caméra, on aurait fait le même truc que toi, mais face caméra, sans aucune réelle et tout, toi, t'as pris le temps d'aller dans un parc, de faire tout un truc, t'as déjà rien que… Tu vois la vidéo courte, t'as déjà une histoire, alors que t'as même pas entendu parler de la personne… Mais tu sais pas que le gars fait des vidéos. Moi, on me demande souvent, enfin on me dit souvent, mais on sait pas que t'es vidéaste en fait, et je crois que je suis ok avec cette idée. Là, sur ce contenu, effectivement, mais tu vois, je peux comprendre que t'attires des gens qui sont profs de yoga, qui à la base n'ont aucun truc, parce que le point commun, c'est utiliser Notion, c'est la productivité, et effectivement, avec la narration et tout, elle se dit voilà, cette personne n'avait pas mal. Parce que le besoin, c'est avoir plus de visibilité, améliorer sa communication, vous savez pas forcément… La vidéo n'est qu'un outil, que ce soit Nico ou un autre, autant que ce soit Nico. Je pense que c'est ça la réflexion. Je trouve que c'était intéressant, ce côté création de contenu, et d'aller sortir du domaine de la vidéo pour parler d'un sujet qui est commun à beaucoup de gens, comme voilà, utiliser Notion pour ton cas. Et je sais pas, tu sais, j'aime bien ce truc, ce tunnel-là, de le penser comme ça. Et je sais pas, quand t'as parlé, je me suis dit, mais en fait c'est du génie, j'avais jamais vu ça avant. Je crois que c'est pas très, comment dire, marketingment parlant, pour penser très tunnel de vente, funnel, etc. Je crois que c'est pas très bien. J'ai déjà eu plein de réflexions à ce sens, dans le sens où ce serait bien d'axer ma chaîne sur de la vidéo, comme ça les gens vont me voir comme un expert de la vidéo, et les gens qui auront besoin de vidéos vont aller voir Nico. En fait j'ai essayé, et c'est pas du tout aligné avec mes valeurs, et je rediverge. C'est un chemin comme ça. C'est un débat, mais je pense que ta stratégie elle est pas si nulle, elle est nouvelle, et elle est peut-être pas parfaite maintenant ce que t'es en train d'innover, mais elle est quand même très bonne, je pense. Voilà. C'était mon intervention pour féliciter. Au final t'attires des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, et au final t'attires les clients que tu veux. Là l'exemple, le meilleur exemple, c'est que j'ai signé la semaine dernière, documentaire, tout ce que j'aime, une Anna en reconversion pro, d'illustratrice, enfin d'ingénieur et illustratrice. Donc c'est moi au féminin, tout match. Et en fait, je crois que c'est la magie de la création de contenu. Tu vas te régaler. Ah ouais. Trop bien. Et toi Max, typologie de client, ça ressemble à ton côté ? Moi j'ai débuté la vidéo en ayant un aspect où je voulais tester pas mal de choses, et ensuite, il y avait un aspect peut-être un peu business, en mode, qu'est-ce qui rapporte le plus et qui peut être intéressant. En fait, j'ai très vite écarté le mariage parce que je savais que ça allait me demander beaucoup de temps, que ça allait me prendre un peu tous les week-ends, et d'un point de vue, rentrer d'argent, ça allait pas être le plus évident. Et du coup, je me suis directement focus sur tout ce qui est corporate, tout ce qui est entreprise. Donc j'ai commencé un peu à me baser là-dessus. En fait, globalement, et encore aujourd'hui, mes clients, c'est des entreprises clairement, je fais de moins en moins l'événementiel. Et en fait, j'ai commencé un peu à me spécifier dans un truc un peu niché qui est l'interview. Et en fait, aujourd'hui, la plupart de mes clients me demandent des choses très simples. C'est sur une interview, on fait des images birolles, on fait des illustrations et ça fait une espèce de un petit peu, tu vois, mettre en avant un métier, mettre en avant une personne dans une boîte. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on commence à faire, qu'on a le plus en plus de demandes là-dessus. Et moi, j'aime bien prendre ce fil-là. Et en fait, mon pari de début, c'était, je me souviens que je me mettais dans des entreprises qui n'étaient pas hyper sexy, et essayer de les rendre à peu près sexy. C'était ça le truc, essayer d'avoir des clients sur des, je ne sais pas, de la banque, l'investissement, de l'immobilier, mais pas hyper fun, et essayer de trouver un axe pour qu'il paraisse un peu plus cool, un peu plus sympa, essayer de les mettre en avant en tant qu'humain, et pas en tant que simplement juste, tu vois, boîte pour ramener un peu de l'argent. Donc, j'ai commencé là-dessus, et en fait, encore aujourd'hui, même si c'est plus, enfin, j'en fais encore des prestations clients, mais de moins en moins avec la création de contenu, etc. Mais aujourd'hui, c'est toujours ma typologie de client. Et comment tu arrives à vendre le beau à un client qui ne comprend pas ce qui est beau ? Parce que c'est ce que tu dis un petit peu, tu vois, et c'est normal, tu vois, on aime tous les belles images, et tu te dis, en fait, ça, tu peux l'améliorer de ouf, tu vois. On en parle souvent avec des membres du Mastermind de Videopreneurs, on a Marie, par exemple, qui a ciblé des motards, et toi, en fait, tu filmes juste le bout de chiffon qui est en train de caresser la moto, c'est trop beau, tu vois, si c'est bien filmé, tu vois. Comment tu vends ça, tu vois, parce qu'eux, ils ne le comprennent pas ? Après, ça dépend des gens. Moi, je sais que mon axe, c'est un axe qui est humain. Je parle rarement, en fait, de à quoi va rendre la vidéo d'un point de vue visuel, mais plutôt qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va sortir de cette personne-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir, où est-ce qu'on veut l'amener. Et du coup, je sais que les... Enfin, je pense qu'ils ont vu, entre guillemets, la qualité des vidéos qu'ils pouvaient avoir avec moi, et si ça ne leur a pas plu, ils ne me parlent pas, et si ça leur a plu, ils savent que ça va ressembler à peu près à quelque chose qui n'est pas trop trop mal sur le papier. Et donc, moi, je vais plus essayer de me caler sur son histoire, sur qu'est-ce qu'on peut raconter, sur qu'est-ce qui fait que ce n'est pas sexy, et comment on pourrait le rendre pour que ça soit un peu plus intéressant. C'est pour ça que moi, tout ce qui est court-métrage ou fiction, je n'aime pas ça et je ne suis pas bon parce que ce n'est pas humain. Je me débrouille un peu mieux quand il faut mettre quelqu'un en avant. Je te rejoins beaucoup, Nico, sur la partie docu. Je m'y mets de plus en plus. Là, on fait un docu sur quelqu'un qui a fait les JO, et du coup, tu vois, beaucoup plus sur le côté un peu humain, mettre la vie de quelqu'un un peu en avant. Et j'essaie de faire un peu ça en entreprise. Alors après, c'est un peu, pas un peu pompeux, mais tu ne vas pas raconter la vie du gars quand tu fais une interview sur son poste qui est courtier ou ce que tu veux. Mais essayer d'apporter un peu d'humain dans un truc qui est très brut, qui est très froid. Ok. Et sur la partie plus créateur de vidéos, alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Créateur de vidéos ? Ah oui. Ça, c'est une partie de mon business. Aujourd'hui, ce que du coup, à côté, je fais des vidéos sur YouTube, et aussi, je forme les gens, du coup, à faire de la vidéo. Donc, d'un point de vue purement technique, un peu aussi business. Et j'ai aussi une partie création de contenu où on va tester les boîtiers, on va faire des tutos sur comment filmer, comment faire un montage, comment se vendre, etc. Donc, aujourd'hui, c'est un peu mes trois casquettes. Et en fait, en tout cas, c'est mon avis, mais je suis un peu obligé de continuer à faire des prestations pour des clients, simplement parce qu'il faut être au courant de ce qui se fait sur le marché. Je ne peux pas enseigner aux gens de faire telle ou telle technique avec ta caméra si ça va tellement vite, les boîtiers vont tellement vite qu'aujourd'hui, en six mois, un an, les techniques que tu enseignes sont déjà un peu périmées. Donc, tu es un peu obligé de te renouveler. Donc, je jongle un peu entre ces trois casquettes-là. Mais bon, j'ai commencé en étant prestateur de vidéos. Aujourd'hui, je suis aussi un peu créateur de contenu et aussi formateur du coup, mais j'aime bien un peu avoir ces trois casquettes. Et quand tu as commencé à créer du contenu, c'était pour quel objectif ? Est-ce que tu avais déjà une vision pour aller un peu plus loin et travailler avec des marques ou créer ton école ou c'était justement pour alimenter peut-être ton portfolio ou autre chose ? C'était dans... Il y a eu plusieurs temps. C'est que déjà, je me suis formé grâce à YouTube. YouTube, aujourd'hui, c'est toute ma vie. J'en consomme depuis que je suis tout petit et je me suis formé à la vidéo grâce à YouTube. Donc, j'ai toujours eu ça à un coin de ma tête de un jour, peu importe ce que tu fais, essaie de faire la création du contenu. Tu vois, ça a toujours été un peu un espèce de petit objectif, ce qui n'était pas du tout lié à la vidéo au début, mais je me suis dit, j'aime trop ça. Donc, il y a eu cette première partie. Ensuite, bah en fait, il y a eu un moment où quand t'es vidéo, c'est cool, mais ça prend aussi pas mal de temps. Et il y a un moment dans ma tête où je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un moyen de diversifier un peu ses revenus, essayer de trouver quelque chose de plus long terme ? Donc, je suis parti un peu de ce postulat-là. Et du coup, bah moi, qui me suis fait former par des gars qui étaient sur la plateforme, qui marchaient pas trop mal, je me suis dit, vas-y, bah tu sais quoi, pourquoi pas ? J'ai jamais eu les bureaux de le faire. Et il y a eu un truc magique qui était le Covid. Et la Covid, bah je pouvais plus bosser, j'avais plus de clients, j'avais plus rien. Et du coup, pendant six mois, huit mois, j'avais rien à faire. Et c'est là où je me suis mis à fond dessus. C'était à Montréal. C'est là où on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, Antoine a été une des personnes à me pousser aussi à faire de la vidéo. À YouTube ? Ouais, à YouTube. À fond. Je me souviens très bien. C'était au lever du soleil, non ? Sur le Montréal ? Oui, on s'était fait un truc et on en avait pas mal parlé. Ouais, je me souviens. Une belle source de motivation. Ouais, merci, merci. Question pour toi, Valité Escreux. C'est intéressant, parce que là, on a trois prismes différents. Et en fait, une question qui revient souvent, nous, au sein du Mastermind des vidéopreneurs, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir une audience, est-ce qu'on est obligé de créer du contenu pour vivre de la vidéo en tant que vidéaste pro, en tant que vidéaste B2B ? Ah bah non. Bon, j'essayais que t'allais dire non. Bonsoir. Allez, bonsoir. Bonsoir, non. Bah non, enfin... En fait, je pense que les deux sont bien. C'est deux stratégies différentes qui peuvent être complémentaires, qui sont pas obligatoirement complémentaires. D'ailleurs, on peut choisir l'un ou l'autre. Moi, aujourd'hui, je vide la vidéo, je fais vraiment pas de contenu, quoi. Enfin... En tout cas, ça me rapporte pas de clients. C'est pas ce biais-là. Mais... Mais après, c'est cool, je pense, aussi, d'attirer, justement, pour chercher des clients, enfin, bosser avec des clients qui nous ressemblent et tout. Du coup, je pense que c'est une bonne stratégie, quand même. Parce que, naturellement, c'est des gens qui aiment bien nos valeurs, enfin, qui nous correspondent, et donc, du coup, qui viennent à nous comme ça. Donc ça, c'est des bons clients, je pense. Mais après, ça demande beaucoup d'énergie et tout. Donc, il faut quand même être super motivé, être passionné, je pense. Et voilà, c'est deux stratégies. Vous diriez, vous, Nico et Max, qu'est-ce qu'il faut faire pour un vidéaste qui souhaite vivre de la vidéo, mais en étant créateur de vidéos ? Tu vois, c'est quoi, selon vous, la bonne stratégie ? Parce que moi, ce que je comprends de nos conversations, c'est qu'en fait, il y a une typologie de clients qui est complètement différente. Tu parles, tu vois, de grands groupes, tu crées que du contenu. Le grand groupe, c'est peut-être plus compliqué de l'attirer, parce qu'en fait, c'est un interlocuteur parmi un grand groupe. Est-ce qu'il est décisionnaire ? Est-ce qu'en fait, il va consommer ton contenu ? Est-ce qu'il va être sur la bonne plateforme, etc. Alors, versus, tu as la prof de yoga, peut-être, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, en fait, une différence de clients, mais qu'est-ce qu'on... Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voix. Il faut se connaître. Il faut essayer les choses. Mais si on veut vivre de la vidéo comme créateur de vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut redéfinir aussi... Ce qui est important en partie de la base, c'est qu'est-ce que veut dire vivre de la vidéo ? Si c'est aller chercher des grands comptes, si c'est aller chercher des gens qui nous ressemblent, si c'est aller chercher... Il y en a qui s'expertisent dans le local. Vraiment être au clair sur comment je veux vivre de la vidéo. Parce que si vivre de la vidéo, c'est juste faire, je ne sais pas, moi je dis des bêtises, mais 50K l'année, peu importe comment on y arrive, alors oui, là, toutes les méthodes sont bonnes. Par contre, 50K, mais en n'étant pas du tout aligné avec les méthodes que j'emploie, la création de contenu, ça me fait chier. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc vraiment, moi, la première chose que je te réponds, c'est mettre du sens derrière vivre de la vidéo. Et si on se dit qu'il y a du sens dans la création de contenu pour la vidéo ? Pour moi, feu. Là, je suis très inconvaincu, mais moi, je parle à plein de gens qui n'osent pas créer du contenu, mais pourtant, tu sens que c'est une flamme qui ont depuis des années, mais parce que c'est saturé, se mettre plein de croyances. Je pense que vraiment, ça doit partir de là. Après, oui, je te laisse la parole sur comment chercher des clients, mais j'aime bien dire qu'il y a autant de façons de créer du contenu que de créateurs et créatrices. Encore une fois, c'est inspiré. Comme dit la réalité, c'est hyper complémentaire. La prospection, ce n'est pas à jeter. Ce n'est pas parce que je suis nul et que ça ne me matière pas, que je ne vais pas m'y intéresser un jour. J'ai l'impression de m'éloigner de ta question. Non, mais j'ai aussi le sentiment que, encore plus pour les vidéastes qui veulent vivre de la création de vidéos, il faut s'entourer. Parce qu'on a tous ce problème où on se compare et derrière, en fait, on n'y va pas. Alors évidemment, encore une fois, la preuve de yoga ne va peut-être pas se comparer avec d'autres vidéastes, elle ne va pas forcément voir le beau, donc c'est OK. Mais les vidéastes, même nous, chez nous, on a des profils vidéastes B2B, ils ont du mal parce qu'ils se comparent. Alors là, quand tu veux être créateur de vidéos, je pense qu'il faut s'entourer. Après, le terme créateur de contenu, je trouve que c'est un peu le nouveau fantasme de l'entrepreneur. Il y a 2-3 ans, l'entrepreneur, c'était le fait de créer ta boîte. Il y avait énormément de gens en salariat qui fantasmaient sur ce truc-là parce que c'est trop bien, t'es ton propre bâton. Moi aussi, tout pareil. Et je trouve que créateur de contenu, ça devient un peu ce truc-là aussi. Même les jeunes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ouais, je veux devenir youtubeur, je veux faire la création de contenu et tout, ça devient un truc de fou. Et du coup, il y en a beaucoup. Et moi aussi, j'en vois aussi dans mon école où des gens, ils disent putain, j'ai trop envie de faire la création de contenu. Mais justement, quand tu creuses un peu, pourquoi tu as envie de le faire ? Est-ce que vraiment, c'est fait pour toi ou quoi ? En fait, si tu vois qu'ils fantasment sur ce truc-là pour essayer de voir autre chose que ce qu'ils connaissent, mais finalement, ils n'ont déjà pas spécialement envie. C'est juste parce qu'ils voient les autres, ils voient qu'ils font des trucs cools et que ça peut être sympa. Et du coup, il faut quand même différencier un petit peu. C'est OK de ne pas faire de création de contenu. En fait, moi, c'est ça aussi qui est important. C'est qu'il ne faut pas dire absolument putain, je suis vidéaste et je ne fais pas de création de contenu, c'est à chier. Enfin non, au contraire. Limite, les gens qui font uniquement juste la partie vidéaste, ils vivent mieux, vivent heureux, vivent cachés, entre guillemets. Je trouve ça aussi important de... Voilà, ce n'est pas une fin en soi d'être créateur de contenu. Je me retrouve vachement dans ce que tu dis, parce que du coup, moi, je ne fais pas de contenu. Et justement, le dernier podcast que vous avez enregistré ici, vous avez traité ce sujet et je me suis grave retrouvée dedans. Je me suis dit, on n'en parle jamais en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un peu la FOMO du truc. Et un peu, on se compare forcément et on se dit, l'autre, il fait des bêtes de vidéos, il partage tout. Moi, je fais du corpo. Franchement, il y a des trucs que je n'ai pas envie de partager. Et ça ne veut pas dire que je suis moins successful que les autres. Mais naturellement, on se dit, lui, il est hyper successful parce qu'il partage des trucs de fou. C'est souvent pas le cas. Et en fait, non, mais c'est OK. C'est un biais du survivant de ouf. C'est parce qu'on voit beaucoup des gens comme Maxime. Parce que forcément, la plateforme, vous êtes sur une plateforme où tout le monde est. On voit beaucoup les créateurs vidéo. Et justement, c'est honorable que vous vous invitiez des gens qui ne font pas de création de contenu pour dire OK, c'est possible. Hello. C'est marrant que tu dis ça. Parce qu'il y a en fait, moi, ce qui nous avait donné l'idée de... Pardon. Faut que je m'avance pendant. C'est discret, toi, tu dirais... Je pensais qu'il voulait te mettre une claque. Je crois qu'il voulait te dire arrête de parler. Je vais te mettre une tatane. Arrête de parler. Du coup, je peux pas te regarder. Si tu peux, tu peux. Tu dis ça et c'est super intéressant parce qu'en fait, à la base, ce qui avait motivé cette conversation dans le premier podcast, c'est un mec qui m'envoyait un message et ça m'avait fendu le cœur. C'est un gars qui me dit... Il voulait rentrer dans les vidéopreneurs tout un temps, puis au jour, je le relance juste... Comment ça va ? Est-ce que t'as pu avancer ton projet et tout ? Il m'a dit, j'ai abandonné. Et en gros, il me fait tout un laïus pour m'expliquer qu'il a abandonné parce que pour réussir dans le monde vidéaste, enfin, vivre de la vidéo au sens t'as des clients corpo, il faut obligatoirement avoir une audience et créer du contenu. Or, je trouve ça très compliqué. Il m'a dit, d'après les gens à qui j'ai parlé, c'est impossible de vivre de la vidéo si jamais on n'est pas très connu sur YouTube. Or, nous, on est dans le mastermind. Les gens qui créent du contenu, je pense qu'il y en a cinq. Et quand tu vois certaines personnes dans le Célébration Win, les chiffres qu'ils ont alors qu'ils ne sont... qu'ils ne créent aucun contenu. Ils font effectivement que de la prospection, tout ça. Je me suis dit, le pauvre, il se prive d'un rêve pour une idée fausse. Et j'essayais de lui expliquer, mais bon, comme j'essaie de vendre mon truc, il a cette image-là de moi et automatiquement, je ne peux pas lui faire entendre raison. Bon, tant pis, il va rester dans cette croyance-là. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, comme il l'avait dit, ça m'avait fendu le cœur. Surtout qu'autour de la table, cet épisode, il y a trois personnes qui vivent quand même très bien de la vidéo et qui, les trois, aucun du contenu. Genre aucun. Ils font peut-être vite fait des trucs sur LinkedIn. Et encore, c'est une fois tous les deux mois. Mais c'est une croyance limitante de gens qui se passent lancés comme beaucoup de gens. En fait, on se cherche des excuses parce que... Peut-être. C'est le biais du survivant. C'est ça. C'est qu'en fait, quand tu imagines que t'es tout seul, tu vas te renseigner peut-être sur YouTube. Voilà. Les seules personnes que tu vois qui réussissent sont automatiquement des gens qui font du contenu. Parce que ceux qui font pas de contenu... Non, vas-y continue. Ceux qui font pas de contenu, mais ils sont pas sur YouTube. Et du coup, automatiquement, tu les vois jamais, tu vois. J'ai plus le droit de lever la main, en fait. Non, pardon, j'ai cru que... En fait, l'audience va vraiment penser que je te frappe, quand même. Non, il est éloigné. Il y a une personne d'écart, heureusement. Il s'est fait extrait. La dernière fois, il est à côté de toi. Non, mais tu vois, c'est intéressant de le souligner. C'est qu'il y a ce biais-là de... Effectivement, tu vois, tu vas sur YouTube, les seuls que tu peux voir, c'est ceux qui ont une audience, et par définition, sont des créateurs de contenu. Parce que ceux qui ne font pas de contenu, tu ne peux pas les voir, vu qu'ils en font pas. À part si tu as des gens dans ton entourage, mais si t'es pas né avec les trois quarts des vidéastes, ils connaissent pas dix mille vidéastes. Encore une fois, le vidéaste, comme tu l'as très bien dit, il va sur YouTube. Et du coup, j'ai une question pour vous, c'est comment vous avez fait pour réussir à vous détacher du biais du survivant, en vous disant, mais en fait, waouh, tout ce qui se fait, mais c'est ça que je dois faire... Attends, tu peux faire un ma part ? C'est quoi le biais ? C'est quoi le biais du survivant ? C'est un vrai truc ? Ah, c'est un vrai truc. Pour la pâte à chaud. Attention. Définition. Je crois que l'origine, c'est une histoire très militaire, où en fait, les avions de guerre qui revenaient, ils avaient des impacts de balles sur leur carrosserie. Et les ingénieurs se disaient, OK, il faut qu'on améliore ces parties de l'avion pour qu'ils soient plus résistants aux balles. Sauf que là, biais du survivant, tu vois pas tous les avions qui sont morts sur le terrain. Et donc, en fait, les efforts que tu mets sur améliorer la carrosserie, en fait, ils sont pas bons. Parce que c'est ailleurs que tu dois travailler. Et nous, c'est pareil, c'est que si tu vas sur YouTube et que tu vois que des Maxime, des Nico et des gens qui sont créateurs vidéo et vidéastes pour attirer des clients, etc. Tu ne vois pas tous ceux qui ne font pas de contenu. Et donc, indirectement, tu vas penser que tu fais le raccourci de audience first et après, t'as les clients. Très bien expliqué. C'est vrai ? Bah, j'ai déjà aimé. Merci. Sauf que c'était des hélicoptères. Dommage. Merci. Shit. Et l'anecdote est fausse. J'ai fait deux fois. Non mais du coup, alors, comment vous, vous l'avez vécu il y a quelques années, j'imagine ? Tu sais, en 2014, du coup. Sorti de la 9-8. Ouais. C'est 2001, je crois. Sorti de la 7-8. Qui veut commencer ? Vas-y, t'as commencé à bon moment. Est-ce que tu peux reformuler ta question ? Ouais, c'est, t'as été jeune vidéaste, t'as décidé de te lancer à ton compte. Tu consommes du contenu sur YouTube, de vidéastes effectivement qui t'ont inspiré, qui ont été déjà plus solides. Comment t'as réussi à sortir de ce biais en disant mais en fait, c'est ça que je veux faire parce que c'est ça qui fonctionne et pas justement rester focus sur toi, tu vois. Alors après, tout dépend de ta niche à qui tu t'adresses. On en parlait un petit peu aussi tout à l'heure. En fait, quand t'es sur YouTube, t'es dans la période d'apprentissage. En fait, t'es vraiment dans la partie technique. C'est comment faire des vidéos. C'est pas tellement... T'es pas encore vidéaste, mais tu souhaites le devenir. Et donc du coup, moi je sais que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus pour apprendre à comment faire des vidéos. Et une fois que je savais faire des vidéos, c'est là où je suis parti un peu ailleurs et j'ai commencé un peu à tester mes trucs, à commencer à prospecter, prendre des portes, etc. Donc moi, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais du coup de base, c'est comme ça que j'ai consommé du contenu. Et quand je suis revenu en tant que créateur du contenu, je me suis dit, il faut que je m'adresse... Vu que j'ai fait le parcours entre guillemets un peu client, je savais qu'il fallait que je m'adresse à ces gens-là. Et je savais qu'il fallait que je me mette dans la peau de quelqu'un qui se lance dans la vidéo et pas que j'aille chercher des gens qui étaient déjà vidéastes parce que ces gens-là, ils sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin. Donc la cible était pas la même. Et j'essayais un peu de reprendre ce que moi j'avais vécu à l'époque. Je sais pas répondre à sa question. Je suis bien d'accord. Non, je suis d'accord. En fait, au début, tu penses YouTube quand t'es passionné et que tu veux te mettre dedans. Puis après, tu te rends compte qu'il y a une vie en dehors de YouTube. Désolé. Non, mais c'est vrai. Ah bon, 100% d'accord. Et voilà. On dit ça comme ça. Mais oui, je sais plus ce que c'était ta question de base quand même. Mais elle était vraiment pas ouf cette question. Y'a personne qui la comprend. Moi non plus, je l'ai pas compris. En fait, je pense aussi qu'on est sur une époque qui est plus la même. Et sans vous donner un coup de vieux. Mais en fait, aujourd'hui, y'a pas que YouTube, TikTok notamment. On consomme du contenu d'une autre manière. Et je l'ai déjà dit dans ce podcast et j'ai déjà dit plein de fois autour de moi. Heureusement que j'ai pas 14 ans aujourd'hui. Que je me serais perdu. C'est sûr. Et en fait, ce que je dis par là, c'est que on a ce rôle en tant que créateur de contenu aussi, effectivement d'avoir un message qui porte sur la réalité. Pour éviter ce genre de message. Où en fait, t'as des Grecs qui se perdent. Parce qu'en fait, ils interprètent mal les informations, tu vois. C'est notre rôle d'ailleurs de les éduquer. Complètement. C'est notre faute à nous en tant que créateur de contenu. C'est qu'on a merdé quelque part. Mais en fait, vous deux, vous êtes pas le... Je trouve que vous êtes les plus mauvais exemples de ça. Attends, je suis pas en train de me critiquer. On passe un bon moment, Max. C'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Et toi aussi, c'est que vous avez... J'ai toujours entendu ce discours de votre part de dire... Vous le dites pas comme ça. Mais en gros, moi, je suis créateur de contenu. Mais être vidéaste, c'est aussi prospecté. Il n'y a pas besoin de créer du contenu. C'est en ça que je dis qu'effectivement, il y a ce biais là. Mais si on écoute vraiment vos contenus, on voit très bien que c'est pas le discours que vous avez. Vous le faites, je trouve déjà très bien. Peut-être qu'on peut toujours mieux faire les choses. Mais je trouve que vous deux, en tout cas, vous le faites déjà... Vous avez déjà ce discours, tu vois. Merci. Vous le faites très bien. Donc, tu vois, c'est plutôt un compliment. C'est un peu... 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 Donc voilà, c'était juste ça. Une petite intervention. En tout cas, je te rejoins quand tu dis effectivement que c'est notre responsabilité, tu vois, de vulgariser aussi un peu... C'est pour ça qu'on voulait faire ce sujet, de vulgariser les différences, de montrer en fait qu'il y a des voies qui sont possibles, qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, pour éviter effectivement, tu vois, encore une fois, d'avoir ce genre de... Ce message, il était incroyable, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, mais il m'a trop aidé, le mec. Et tu vois, nous, à travers notre contenu, on est aussi arrivés un peu comme des aliens, où en fait, on ne fait pas des belles vidéos, on n'est plus vidéastes, mais en revanche, on aide énormément aujourd'hui les vidéastes à vivre de la vidéo dans cette approche vraiment aux ventes de prestat de service. Et de volontairement casser aussi les codes, au début, c'était compliqué, mais après, progressivement, ça a commencé à prendre pour montrer qu'il existe, en fait, une autre voie, tu vois. Parce que tu vois, on peut parler de YouTube, mais aujourd'hui, même Instagram ou TikTok, il y a énormément de créateurs de contenu. Énormément de contenu. Et t'as l'impression que c'est tout le temps la... C'est une voie qui est une voie massive en termes de contenu versus effectivement les vidéastes de l'ombre, tu vois. Et donc, j'imagine que c'est pour cela qu'il y a le biais du survivant, c'est pour cela qu'en fait, il y a certaines interprétations qui ne sont pas les bonnes. j'adorerais avoir les stats. Tu prends tous les vidéastes de France, allez, de France, tu regardes le pourcentage de créateurs. Il y a tellement peu. Mais ouais. Ah oui, je pense. Mais oui, bien sûr. On les connaît beaucoup tous. On les connaît beaucoup, quoi. Mais par définition, évidemment, qu'ils sont visibles. Ouais. C'est normal, tu vois. Ouais, bien sûr, par essence. Mais ne serait-ce qu'avoir les chiffres devant moi, j'apporterais. C'est une minorité, clairement. T'as raison. C'est très peu de gens, finalement. Après, il y a aussi le truc que je trouve intéressant que tu as dit un peu tout à l'heure. Là, je reboucle une demi-heure. Tu sais, de dire que tu l'as un peu différencié. Toi, t'as trois casquettes. Donc, tu différencies ton business créateur de contenu, donc les formations que tu peux faire et tout, à vidéaste professionnel. Je trouve que c'est aussi intéressant de dire ça, de dire quand tu veux faire du contenu, il ne faut pas faire du contenu pour faire du contenu. Mais toi, tu l'as dit tout à l'heure, il y a toute une logique. Tu t'adresses à des vidéastes de telle typologie. Genre, ils disent, c'est un peu trop avancé. Bah écoute, ce n'est pas trop ma cible. Tu pourrais faire du contenu très avancé aujourd'hui, avec ton niveau. Mais tu vois, tu fais volontairement un type de contenu qui parle à ta cible. Et je pense que ça, c'est vraiment le point commun. Prospection et tout, machin, qu'il ne faut pas oublier. C'est que c'est ton client cible qui est au centre de ce que tu vas faire, contenu ou pas. Donc en fait, je pense qu'on peut être créateur de contenu d'une autre façon. C'est juste qu'il faut s'adresser. Tu parlais de grands comptes. Il faut faire un contenu qui parle à un grand compte. Mais autant dans la forme, dans le fond et dans le verbatim qu'on va avoir. Tu dis caméraman ? Peut-être qu'il faut se définir caméraman, tu vois ? Jamais ! Jamais ! C'était super intéressant cette partie. Après, ce truc-là, un peu de garder un peu la vidéo. Il y a le côté aussi un peu... Moi, je suis toujours passionné de ça. Aujourd'hui, je ne me vois pas encore lâcher la caméra. Je commence à avoir une petite équipe et tout. Et je me rends compte que je touche de moins en moins la caméra et ça manque aussi un peu. Et du coup, il y a une réflexion aussi un petit peu. À qui tu t'adresses, c'est bien de garder la main. Mais aussi, très égoïstement, j'ai envie de filmer. J'ai envie de continuer un peu à faire ça. Et tu vois, là, dans mon évolution, ça va faire quasiment maintenant peut-être 10 ans que je commence à faire de la vidéo. Dans mon évolution, j'aimerais énormément avoir des caméras de ciné. La RAID me fait effet fort. Et en fait, aujourd'hui, je ne me le permets pas parce que si demain, je commence à faire des tournages avec la RAID, les gens vont être complètement déconnectés, qu'ils me suivent par rapport à leurs moyens, leur envie, là où ils sont rendus. Je ne suis pas sûrement. C'est encore une question d'éducation. Évidemment, si tu passes tout ton contenu, tes dix prochaines vidéos à les meilleurs réglages pour la RAID comme autre, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais si tu les éduques, je pense que tu es un stade où les gens aussi suivent Maxime et pas forcément ce qu'ils racontent. Les gens évoluent avec toi et justement, tu as un modèle en fait. Donc, ils suivront. Ce n'est pas complètement déconnant. Après, j'aime bien le côté aussi, tu vois, essayer de faire bien avec peu. Tu vois, le docu que je suis en train de faire, je le fais avec une caméra qui coûte 1 500, quelque chose comme ça. Alors que j'ai des caméras qui envoient 4 fois ou 5 fois le prix parce que je trouve ça important de rentrer aussi un peu dans la tête des gens qu'aujourd'hui, le matériel, ce n'est plus du tout une limite. Et du coup, il y a ce côté où c'est pareil. Malheureusement, dans les croyances, c'est à nous de l'échanger. Mais dans les croyances encore des gens, si tu as une caméra à 10 000 balles avec des beaux objectifs, c'est pour ça que ta vidéo est bien. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est super. Le combat perdu d'avance, ça. Ce sera toujours le cas. Plus on avance, plus on essaie de le lire, on essaie de le rabâcher. Mais encore dans la tête des gens, c'est encore ancré. La caméra, la qualité, le matériel fait la qualité. C'est faux. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que tous les créateurs du contenu disent avec un iPhone, c'est bien. Je ne suis pas d'accord. Il y a un minimum. Oui, tu peux faire des trucs un petit peu bien, mais c'est pas... Moi, je conseille de mettre un billet direct, même si tu es nul au début. Et en fait, oui, tu gagnes tellement de temps. Genre, c'est vrai. Il faut quand même du bon matos pour faire des bonnes vidéos. Il n'y a pas que l'idée. Il y a forcément un minimum à avoir. Mais c'est juste que la différence est tellement faible entre une caméra qui coûte quelques milliers d'euros, on va dire 1 000, 1 500, par rapport à une qui en coûte 5 000, la différence ne se fait pas. Tu compares un iPhone à une caméra même qui vaut 600, 700 balles, la différence est énorme. Donc j'avoue que tout ce qui est téléphone, c'est entre guillemets un peu plus compliqué. Donc je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas te lancer dans la vidéo sans investir un minimum. Mais voilà, je pense que quand tu fais de la création de contenu, la question qu'on te pose le plus, c'est quel matériel je dois acheter. Le nombre de fois qu'on te la demande, tu vois que dans la tête des gens, c'est encore ancré. Et moi, le premier, quand je me suis lancé dans la vidéo, je bouffais de la revue au matos, alors que c'est une connerie. Et c'est ça que j'essaye un peu de la dépasser. Guillaume, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure ? Ah, j'ai oublié. Oui, pardon, je t'ai coupé. Ouais, je ne sais plus trop. Ça, c'est un truc que tu disais. Tu disais qu'il était caméraman. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, il y a un point commun, je trouve aussi, c'est le côté focus sur le client. Ouais, ouais. Et ça, tu vois, je pense que c'est aussi intéressant quand tu es créateur de vidéos, créateur de contenu. En fait, tu remplaces les bonnes choses pour aider ton client. C'est bien évidemment la réalité aussi pour un vidéaste pro qui est en B2B, mais tu vois, on l'oublie. Tu vois, tu te poses ces questions-là pour ton client. Ouais. Et donc, il y a ce point commun, en fait, qui finalement fait aussi le succès d'un vidéaste... Comment on dit ? Un vidéaste... Créateur de vidéos. Créateur de vidéos, pardon. Versus... Enfin, ou et vidéaste, tu vois. Attends, je vais le copyrighter le truc. Bah ouais, ouais. J'étais posé la marque, c'est faire des t-shirts. Je m'applique à redire le terme, tu vois. Ah, il est bien ce terme. Créateur de vidéos, je vais le réemployer, ouais. Ça s'applique aussi, comme tu dis, au client. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui fait du yoga ou tu vas voir un grand groupe qui a déjà fait pas mal de vidéos, ton discours va pas du tout être le même. Tu vas prendre du business, tu vas pas lui dire les mêmes termes, tu vas essayer de l'amener à peu près à comprendre quel est son objectif avec la vidéo, mais tu parles pas le même langage. C'est la même chose, soit sur la partie création de contenu ou la partie B2B, l'approche doit être spécifique et personnalisée. Ouais. Et toi, pour reparler de matos c'est de responsabilité qu'on a. En tant que créateur de contenu, tu vas parler d'un, je sais pas si ça existe, mais d'un trépied qui coûte 900 euros et de dire c'est ça qu'il vous faut, c'est dangereux quoi, tu vois. C'est irresponsable. Parce qu'en fait, tu peux pas te permettre à une masse de vidéastes qui apprend la vidéo, qui a pas forcément les moyens ou quoi, de dire en fait, si j'ai pas ce trépied, je peux pas y arriver, tu vois. Ça dépend à qui tu t'adresses. Mais tu sais pas, tu vois, quand tu crées du contenu, comme c'est très large. En fait, c'est pour ça, tu vois, il y a une certaine sensibilité. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça prend du coup aussi le chemin de ta réflexion sur la raid. Demain, tu veux parler de la raid. Est-ce que tu le fais sur la chaîne Pile et Face ou est-ce que tu crées une playlist spéciale, une série spéciale en disant c'est les Pile et Faceurs avancés, tu vois. Tu vois, comment tu fais, tu vois, pour qu'en fait, ça parle effectivement à une typologie de tes clients, mais que ça dérange pas une autre ou que ça ne donne pas des mauvais conseils à une autre parce qu'encore une fois, le contenu, tu l'interprètes. On reprend l'exemple du gars qui nous a envoyé ce message, tu vois. Ouais, pour moi, c'est de la segmentation. C'est exactement là. Tu segmentes ton contenu comme je pourrais segmenter ma prospection. Je vais pas envoyer les mêmes mails à des entreprises, à des petites boîtes, comme on disait tout à l'heure. Enfin, en tout cas, ils vont pas être formulés de la même manière. Donc demain, si je devais faire un truc un peu plus poussé, je le décorèlerais. C'est pas facile. Je ferais autre chose, mais aujourd'hui, c'est pas mon cœur de cible et c'est pas là spécialement où j'ai envie d'aller. Ok. Mais tu sais, je me demande, c'est une réflexion ouverte, mais tu vois, si tu parles de la raid, est-ce que c'est pas qu'une question d'angle ? C'est sûr que si t'arrives et tu dis, voilà, la raid, c'est ce qu'il faut pour commencer, si t'as pas une raid, franchement, voilà. Alors que si tu dis juste, écoutez, moi, ça fait 10 ans que je suis vidéaste, j'ai fait tous mes trucs, j'ai fait un des boîtiers à 700€, aujourd'hui, j'ai plus de caméras, forcément, j'ai gagné plus d'argent, je me suis aussi fait plaisir. Et automatiquement, parce que effectivement, moi, je trouve que t'as aussi raison, il y a toujours une nuance, c'est pas genre, il faut pas de matos ou il faut du matos, il y a suivant les cas, suivant machin. Moi, je dis toujours que ça fait partie du chemin. Genre, ce que t'as aujourd'hui, c'est avec ça que tu dois faire ton argent. T'as le temps qu'il écoute à ça, débrouille-toi. Après, une fois que t'as fait ton argent, effectivement, tu vas réinvestir pour augmenter la qualité, pour proposer d'autres choses. Voilà. Donc, c'est ce truc-là. Et je trouve ça intéressant, si tu parles de la RAID, d'avoir juste l'angle de dire, ben voilà, on parle de la RAID, c'est une caméra qui, effectivement, ne sert à rien pour 99% d'entre vous. Mais tu sais, il y a toujours ce kiff un peu de même, je sais pas si des fois vous regardez ça, mais tu sais, des gens qui font visiter des maisons de ouf que tu vas jamais t'acheter. En fait, ça fait rêver. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça peut intéresser ton audience, même si elle va pas l'acheter. Si t'es clair sur le fait que tu dis, ben voilà, ça s'adresse à tel type de personnes, peut-être pas à vous, etc. Mais ils vont quand même regarder si ça les intéresse. Et je pense que... C'est vrai. Petit coaching collectif, là. C'est un cerveau collectif. Ouais. Non, c'est intéressant. Mais je pense que c'est comme la base, au début, où j'aimais bien aller sur des entreprises qui étaient pas hyper sexy, essayer de les rendre sexy. Ouais. C'est un peu la même chose avec ça. J'aime bien l'idée de prendre du matos, alors qui, certes, qui est onéreux, mais essayer plutôt d'aller sur du truc un peu plus accessible, essayer de rendre un truc bien avec peu de matos. J'aime bien cette idée-là, tu vois. Et j'aime bien essayer au mieux que je peux, essayer de montrer que c'est possible sans investir 10 000 balles dans du matos vidéo. C'est ma mission, entre guillemets, quoi. Ah, mais ça, j'adore ce discours, parce que combien de fois... À l'époque, en tout cas, j'ai vu dans des groupes Facebook, je te parlais ça, j'avais longtemps, du coup. Des gens qui vendent, je sais pas, 15 000 euros de matériel, ils disent, ouais, je vends tout ça, raison, j'ai pas trop de clients. Je me dis, mais comment ça c'est que t'as 15 000 euros de matos ? C'est surtout une très mauvaise raison pour vendre ton matos. Je crois qu'il n'y a rien à voir, surtout. Il faut surtout pas écrire, quoi. Ouais, en gros, ils disent cessation d'activité, il y en avait qui donnaient la raison, parce qu'ils ont pas trouvé de clients. Et tu sais, c'est ce truc-là, de dire, j'ai acheté 15 000 euros de matériel. Après, en vrai, je sais même pas s'il y a besoin des créateurs de contenu pour que les gens raisonnent comme ça, parce que c'est un biais naturel aussi de lier ta qualité de production au matériel que t'as, tu vois. On fait plus ou moins toujours ces calculs-là. C'est pas dans tout, hein. Les platines DJ, j'en sais rien. Les gens, ils doivent se dire que la platine à 7 000 euros, tu mixes mieux que la platine à 300, tu vois. Genre même là, je pense que personne n'a jamais regardé de contenu DJ. C'est peut-être l'idée reçue qu'on a tous, tu vois. Donc voilà. Je pense qu'après, dans les créateurs de contenu, ça amplifie ça. Parce qu'eux-mêmes, ayant déjà ce biais, ils se l'amplifient en écoutant les discours de certains qui ont réussi. Quand bien même ils ont un discours inverse, mais bon, ils veulent se convaincre de ça. Donc voilà. C'est toutes les sorties matos aussi. La problématique qu'on a avec ce qu'on peut faire, c'est aujourd'hui, les marques sortent des boîtiers tous les six mois. Aujourd'hui, tous les boîtiers qui sortent se ressemblent tous. T'as pas de boîtier parfait, mais ils font tous le même job. Et c'est ça qui est dur, c'est que quand tu reviews du matos, c'est important pour les gens. On sait que nous aussi, pareil, ça fait des vues, donc c'est intéressant pour nous. Et t'as le côté un peu geek. Moi, j'adore tester du matos, parce que ça m'intéresse. Maintenant, le rôle qu'on doit avoir, en tout cas, ce que je pense, c'est essayer justement d'avoir un discours de c'est pas parce que vous aurez cette caméra-là que vos vidéos, enfin vos vidéos, c'est très très dur. Parce que t'es payé pour promouvoir un truc et tu dois aussi prendre le rôle de... Ouais. Alors moi, je suis pas payé pour tester ce matos-là, justement, je refuse pour avoir un côté un peu objectif. Enfin tu vois, je suis en passateur d'aucune des marques. Volontairement. Ouais, volontairement. Ouais, c'est ça. Je veux surtout pas être payé pour justement dire un peu ce que je veux sur le produit, etc. Maintenant, ça n'empêche que, malgré de dire ça et de sortir une vidéo tous les mois ou tous les deux mois sur un nouveau boîtier, je sais que je pousse le message de regarder cette caméra, l'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant. Et donc je suis... Enfin, pour le coup, c'est pas que je fais mal mon job, mais je vais un peu à l'inverse de ce que je dis aussi. Donc c'est le... Quand t'es créateur de contenu, t'as un peu... Bah t'es un double client. Les fesses entre deux chaises. Ah c'est dur. Ouais. Mais c'est marrant, c'est super. Alors je sais pas si vous pouvez parler de ça, mais comment vous gérez ça par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois donc... Je sais pas, t'as une marque qui te démarre, qui te dit ouais, tu peux parler du dernier boîtier machin. C'est quoi votre modèle de pensée par rapport à ça, comment vous le gérez, par rapport à cette... à ce problème qu'il y a de pas trop pousser, d'avoir un discours peut-être critique sur... Comme tu viens de dire. Enfin, je sais pas, comment vous gérez ça de votre côté. Si vous voulez répondre en vrai. Moi, ça me dérange pas de répondre. Vas-y. Moi, pour le coup, en deux ans, j'ai signé deux sponsors. Mais j'en ai refusé peut-être dix fois plus, je sais pas. Parce que... Mais après, moi, je suis pas du tout dans le filmmaking game. C'est... C'était Live Mentor et Miro. Bref, c'est rien à voir avec la vidéo. Le filtre, c'est quoi ? C'est... Tant que ça touche pas ma ligne édito, et que j'aime bien le produit, évidemment, j'accepte. Ouais. Mais j'ai plein... Enfin, tu en parles plus que moi, mais... Dès lors que la marque voudrait qu'on me dise un truc. Moi, c'est... Red flag. Ciao. Ouais. C'est ça. En général, quand une marque, de toute façon, te contacte, c'est pareil, on en reçoit beaucoup. 95% des mails que tu reçois, c'est de l'Adobe. C'est, tu vois, des produits... Il y en a énormément de produits qui viennent de Chine, sur des drones, des trucs un peu bizarres. Bref, tout ça, il y a beaucoup de publipostages où c'est pas personnalisé, donc ça en répond pas. Et ensuite, moi, quand je reçois un produit qui peut être intéressant, le premier truc que je me dis, c'est ce que ça peut servir aux gens. Ma base, ma lune édito, moi, elle est là-dessus. Si ça sert pas, je réponds pas. Si ça peut servir, ok, je m'en intéresse un peu plus. Donc après, ça, c'est les produits sur lesquels tu peux parler. Et après, t'as les produits plus de tech. Tu vois, les nouvelles caméras, c'est assez compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, d'un côté, j'ai pas envie de pousser les gens à acheter toujours, toujours acheter machin et tout. C'est aussi intéressant d'avoir des tests ultra objectifs sur les trucs, tu vois. Bah ouais. Moi, je trouve ça cool, enfin, ça me concerne pas, mais c'est vrai que quand t'es visite, tu veux faire un choix, ce serait cool que sur ta chaîne, il y ait, je sais pas, les quatre boîtiers du moment qui ont été testés, tu vois. Bah, c'est pour ça que moi, je refuse d'être ambassadeur. Je veux pas être ambassadeur d'une marque pour tester toutes les marques, pour essayer d'être un peu impartial, essayer de tester plusieurs choses, voir ça. Mais en règle générale, en vrai, quand une marque te contacte pour parler d'un produit, toutes les marques, quasiment, ce sont des exceptions un peu cheloues, mais en général, elles t'envoient juste les specs, avec, tu vois, que t'as du produit et ta carte blanche. Enfin, moi, j'ai, dans tous les cas, toutes les marques qui ont essayé de me dire, ça serait bien que tu parles de ça, je leur ai dit non. Et en vrai, la plupart des créateurs de contenu, c'est aussi le cas. Ça, c'est aussi, c'est important de comprendre que toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux sur YouTube, en ce moment, surtout en ce moment, il y a beaucoup de chasse aux sorcières, en mode, là, on a été invités au Japon, on est partis au Japon, on a testé les caméras, voilà, les gens pensent que, ben justement, on a été payé pour dire telle ou telle chose et la réalité, c'est que ce n'est pas le cas, c'est que du coup, en général, ils nous disent les specs du boîtier et après, tu fais ce que tu veux. Alors forcément, quand tu as été invité à un endroit, il y en a certains qui peuvent penser qu'on n'est pas objectif et ils ont tout à fait le droit, c'est hyper ok, mais il faut aussi, c'est Damien qui en a parlé il y a pas longtemps, il faut aussi comprendre que quand tu fais un voyage comme ça, tu prends 10 jours à partir là-bas, donc c'est 10 jours où tu ne travailles pas, on ne prend pas d'argent, donc 10 jours où tu ne factures pas, ensuite tu as la vidéo derrière, donc il faut que tu la fasses, donc tu rajoutes 4 jours un peu derrière, donc les gens ont souvent tendance à prendre justement le contenu qu'ils voient, qu'ils disent ah putain, ils sont partis là-bas, ils ont reçu tel ou tel produit, tu vois, et du coup, il faut aussi prendre du recul sur, en tout cas, je parle dans le YouTube FR, globalement, les gens sont quand même bienveillants, indépendants, et on n'est pas là pour vendre la soupe ou je ne sais pas quoi, on met tellement de temps que les gens aient confiance en nous et ça se perd en un claquement de doigts, donc tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de balader les gens ou d'aller leur dire cette caméra elle est trop bien achetée là, parce que les gens ils vont l'acheter, ils vont se dire la caméra elle a chié, ils vont se dire putain mais lui en fait il s'est bien moqué de moi, tu vois, donc c'est plus important d'être honnête et de rester droit dans ses pompes parce que ça met tellement de temps à construire que tu vois, c'est plus important quoi. Tu ressors un truc qui est dans le sport, à l'UFC, il y avait un mec en France qui disait le public français c'est le pire parce qu'il est derrière toi à fond, tu fais une erreur, t'es oublié, une erreur, et il a dit ça c'est typique du public français, donc c'est marrant que tu dis ça, que ça se recoupe dans le vidéo game quoi. C'est très français, justement on est, en fait on a l'esprit, pas de contradictions, mais les gens ont souvent tendance à donner leur avis et aller à l'inverse de ce que tu peux penser, et du coup ça peut être intéressant parce qu'il y a des débats, enfin après il faut que la personne en face écoute, c'est ça un peu qui est problématique, enfin qui est problématique ça dépend avec qui, mais quand, bah là quand on a comparé avec des créateurs justement aux US, avec qui on a peu discuté, ils ont une relation là-bas qui est complètement différente quoi, c'est beaucoup plus dans le cheer-up, dans trop bien, la caméra elle est folle, et tu vois ils disent jamais, enfin assez peu les défauts, juste comme ça tu vois, il y a un, je sais pas si c'est de la mentalité, mais même d'un point de vue des marques, ça aussi c'est un peu drôle, mais on est un peu vu comme, comme pas taquin, mais on va aller chercher la petite bête un peu, on va aller chercher les erreurs dans les produits, là où les autres le font un peu moins, parce qu'on sait que si on le fait pas, en France tu te fais un peu cartouché quoi, donc c'est pas la même mentalité. Ouais c'est cool, mais tu sais c'est bien d'avoir cette discussion, parce que moi ça montre que je connais pas du tout, on a jamais fait de placement, ni rien du tout, donc c'est cool que tu t'en parles, parce que ça montre que je connais pas, je pense ça m'intéresse pas. Quand vous êtes invité au Japon, il y a des créateurs de vidéos du monde entier ? Ouais du monde entier. Ok, parce que je me suis dit, comme effectivement le français est taquin, peut-être qu'ils mettent un peu plus de temps, peut-être d'énergie à inviter les français, pour expliquer plus en détail le truc, pour qu'en fait derrière... Ouais bah, ce qui est assez intéressant c'est que, en fait, certes on est taquin, mais en fait les chiffres montrent que la France est un produit qui vend aussi beaucoup d'appareils. Bien sûr. Et je pense que les gens sont très sensibles, en fait c'est plus facile de vendre quelque chose quand tu le critiques. Et ça, même... Quand t'es transparent. Ouais, voilà. Et dans la vente, même en B2B, quand t'es avec des clients, quand tu dis, j'en avais parlé de ça aussi, c'est dire à tes clients que tu sais pas faire cette partie-là, les gens ils se sentent en confiance. Et je trouve que sur les vidéos YouTube, c'est à peu près la même chose. Quand tu dis ce boîtier-là, il est pas bon sur ce point-là, maintenant si vous êtes OK avec ça, il peut être bien. Les gens direct, ils disent ah putain, il l'a dit, donc ça veut dire qu'il est à peu près honnête entre guillemets. Ça, c'est un apprentissage aussi un peu business, c'est le fait d'être honnête avec les gens et de dire ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire, ils vont avoir tendance à avoir plus confiance en vous. Complètement. Puis ça permet de voir aussi que l'usage que toi tu peux en faire n'est pas le même que celui qui présente l'outil par exemple. Donc effectivement, c'est gagnant-gagnant, clairement. Mais c'est un bon retour, pour le B2B tellement important t'es ultra transparent. Ah oui, mais ça, c'est clair qu'on a toujours cette impression quand tu veux vendre qu'il faut toujours dire tout ce qui va en fait et être très parfait alors qu'en réalité, c'est ce que tu dis. Quand tu sais pas faire quelque chose, tu gagnes toujours à dire je ne sais pas faire mais je suis le bon partenaire pour trouver quelqu'un parce que via mon réseau, via tout ça. Et en plus, c'est OK. Je dirais même plus loin, c'est que dire que tu ne sais pas faire, OK, mais dire que tu ne sais pas faire, mais que tu vas faire tout pour le savoir faire, c'est encore mieux, tu vois. C'est clair. Et en fait, c'est là le discours que tu dois avoir, effectivement. Non, c'est clair. Et même je trouve que si on va doter dans le côté contenu, genre pour devenir influenceur, pour parler comme ça, genre faire de l'audience, je trouve que tu as plus à gagner, en tout cas, tu vas gagner plus en connexion quand tu présentes tes vulnérabilités plutôt que quand tu présentes la version de toi qui est trop parfaite, quoi. Si tu es là, tu dis ouais, je fais du sport, je suis trop fort de partout, je suis au top. Alors que quand tu parles, le seul contenu où tu vas dire j'ai fait ça, ça a été dur, j'ai peut-être échoué ou quoi. C'est un peu le truc, genre je quitte YouTube avec la miniature, on dirait. Je trouve que ce genre de contenu, ça marche et ça rend toujours mieux et ça crée une vraie connexion. C'est vrai que des fois, moi, je me sens plus en connexion avec des gens qui sont très transparents et honnêtes sur leur vie parce que c'est vrai que des fois, tu fais des trucs, tu les fais mal, tu as fait des erreurs, c'est pas toujours cool. Et je trouve que cette leçon-là, elle s'applique dans des tas de domaines de la vie, tu vois. Nico est pour moi le parfait exemple de ça. Ouais, Nico, typiquement, son contenu, c'est... C'est hyper intéressant à regarder et à écouter parce que justement, il livre ses faiblesses, il est vulnérable sur ses trucs. Est-ce que ça t'a servi ça ? Je te vois. Bien sûr, bien sûr. Et je ne sais pas comment répondre à ça, mais je pense que tu as utilisé les mots vulnérabilité. Et moi, j'adore ce mot. C'est un des mots préférés parce que derrière, il se cache un vrai pouvoir. C'est quelque chose qui est difficile que d'être vulnérable dans la vie et d'autant plus devant une caméra. Enfin, c'est comme tout. Pour réussir, il faut faire les choses que les autres ne savent pas faire. Et donc être vulnérable, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire. Et tu fais très bien. Parce que du coup, la manière dont tu le dis, on s'attache très vite à ton personnage, à tout ce que tu fais. Il y a de l'amour. Moi, je suis d'accord. Je me rappelle, il y a un bail quand tu suivais les vidéos. Tu nous avais parlé sur Insta. J'avais vu ton contenu. J'avais dit, ce contenu est trop cool et tout. Merci, merci. Plus de fleurs. En fait, les gens, ils veulent de l'humain. Dès que tu montres un peu de... En fait, ils arrivent à s'assimiler. Comment on dit ? S'identifier. S'identifier, merci. S'assimiler. Ça se tient, on a compris. Voilà. Et je pense que, c'est hyper important quand tu veux créer du contenu et être toi-même et tout. Mais ça l'est aussi. Je ne sais pas si toi, tu es un peu comme ça avec tes clients aussi. De temps en temps, tu as ce côté-là et d'être un peu plus humain, d'essayer de créer une connexion. Moi, j'ai remarqué que ça... Enfin, pas que ça vend mieux, mais pour des relations long terme et bosser avec les gens, l'humain est beaucoup plus important que la qualité de la vidéo que tu rendes. Ah ouais. Et puis, être soi-même, ouais. Après, ça dépend de qui on a en face. Il faut s'adapter, évidemment. Oui. Mais souvent, quand je sens que la personne est un peu du même délire, genre, j'aime bien faire des petites blagues où... Là, j'en ai fait un peu Stimedin, mais genre, la dernière fois, j'étais en... Ah oui, je l'ai lu. Tout à l'avis. J'étais en call de prospection, enfin une vidéo. Et le mec, je ne le connaissais pas, mais je sentais qu'il avait un peu le même âge que moi et tout. Et en fait, je venais juste de manger et j'ai dit, putain, je crois que j'ai un bout de salade dans les dents. Je suis désolée et tout. On a explosé de rire. Enfin, en fait, on a commencé le call de prospection comme ça. Et on sait que du coup, la suite, elle est hyper naturelle de ne pas faire ça avec tout le monde, évidemment. Tu sens quand tu parles à un DG de... Oui, oui. Voilà, c'est pas possible, mais ouais, être soi-même, c'est la clé pour avoir des bonnes relations, je trouve, même en... Est-ce que ta strat, du coup, tous les prochains calls, c'est de mettre un morceau de salade entre les gens ? Oui, c'est... Là, j'ai fait, vous l'avez pas vu ? Tout est stratégique. En fait, quand on a des membres qui rejoignent le mastermind, on leur envoie une salade. C'est pas mal. C'est la clé du succès. Faut acheter une salade, quoi. Nico, t'avais déjà ce côté vulnérabilité que tu montrais quand t'étais âgé ? Tu ouvres une porte, mon frérot, c'est... Of course not ! C'est juste... C'est ce que je pensais. Justement, ça fait partie du virage que j'ai pris il y a deux ans, c'est qu'à un moment, t'en as marre d'être quelqu'un d'autre, et porter ce masque en réunion, tu vois, quand je vois une table en bois, j'ai des flashbacks de réunion en mode... Alors... Tout le monde met un masque, faut pas pleurer de ça, mais moi, j'absorbe tout. Depuis tout petit, j'ai toujours été ce truc, ce gars qui... Ouais, qui parle pas beaucoup, qui écoute beaucoup et qui pleure sans raison, quoi. Et YouTube m'a permis à... Ouais, c'est un bien fou de pouvoir être soi-même devant la caméra, et je pense que les gens sont pas bêtes, ils le voient aussi. T'attires des gens comme toi, on dit souvent qu'on a la communauté qu'on mérite, c'est... Y'a pas plus vrai. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ouais, tu attires des gens comme toi, quoi. En parlant de création de contenu, pour rester plus sur le côté vidéaste B2B, ce serait quoi, vos conseils en termes de création de contenu pour un vidéaste B2B ? Donc, on n'est pas sur la création de communauté, mais vraiment, trouver des clients ou peut-être même avoir un autre objectif que de trouver des clients. LinkedIn ? Ouais. Nortering, un truc comme ça, quoi. Ouais. C'est des gens que t'as déjà prospectés, avec qui t'as déjà une relation, avec qui tu vas faire souvent du contenu pour te rappeler à eux. Ah. Par exemple, il a dit, ça peut être quoi, l'autre objectif que de trouver des clients ? Tu parlais pas dans cet angle-là. Non, bah non. Non, non, mais ton choix va être très bien aussi. Dis-nous, tu peux aussi trouver des clients, par exemple. Tu parlais de... Tu parlais de LinkedIn. Putain, le running day, il finit jamais. Tu parlais de LinkedIn ? Vas-y, raconte-nous. Ouais, non, mais LinkedIn, je pense que c'est... Si on cible les boîtes, c'est LinkedIn, quoi. Ah oui. Mais à quel moment s'y mettre ? Quel type de contenu créer ? Bah moi, je suis pas une experte là-dedans. C'est quoi tes bonnes pratiques ? Mais je pense que, bah, il faut parler de... Enfin, poster un max. Et puis... En cali. Essayez d'avoir les trucs cali. Ouais. Il est ému. Ouais, ça me touche. Le B2B. Le B2B. Le B2B. C'est le moment où on a parlé B2B. Ouais, c'est... Je comprends. Ça me donne des prissons. C'est très bon. Voilà. Mais... Mais oui, voilà, poster. Et après, en ligne de nurturing, bah... Il y a un truc que moi... Est-ce qu'on peut juste avoir une définition ? C'est nourrir, en fait. En fait, c'est... C'est les actions que tu vas mettre en place pour... Nourrir ton prospect. Enfin, je sais pas comment... C'est une étape... En gros, par exemple, si tu fais une newsletter, ce serait du nurturing. Parce que t'as pas un objectif de vente sur la newsletter, mais t'as quand même un objectif de te rappeler à lui par l'apport de valeur. Donc, typiquement, sur LinkedIn, si tu fais de la création de contenu, tu peux avoir un objectif de juste te rappeler à ton prospect, tu vois. Si on prend un exemple, t'envoies un mail. Ensuite, t'envoies un message privé sur LinkedIn. Ouais. Le prospect consulte ton profil LinkedIn et puis il voit, en fait, 10 posts qu'il peut potentiellement lui parler. Ouais. Alors, il y a une notion de régularité, quand même, et de nourrir. Donc, c'est quand même... Ouais, du coup, là, c'est pas trop ça. Donnez-nous un exemple, alors. C'est plutôt... La newsletter, c'est un très bon exemple. Ouais, voilà, par exemple. Une newsletter avec des infos. En fait, c'est... Par différents biais, points de contact, tu vas régulièrement donner des infos à ton prospect sur le marché, quoi. Mais tu vois, tu pourrais imaginer faire une pub payante sur Facebook Ads avec l'audience que t'as. Et en fait, la pub ne sert qu'à te rappeler. Tu vois, typiquement, les grosses marques genre Coca, ils font pas une pub pour dire, salut, tu connais... Ah ouais, ils passent le nurturing comme ça. Tu connais pas le Coca. Voilà, c'est des pubs qui ont aussi un double ange, parce qu'il y a pas que le nurturing là-dedans, mais on pourrait le résumer à ça, juste de te rappeler que, bah là, peut-être, t'as envie d'un Coca, tu vois. Hum. Voilà. Et comment on fait pour créer du contenu qualitatif sur LinkedIn ? On prend un copywriter ! Enfin, délègue ! Hum... Après, il est pas mal ton côté sur LinkedIn, c'est là. T'es surigné, toi ? Ouais. Ah ouais. C'était la dernière fois en 2003. Rires C'est le lendemain de la 7-3, le lendemain. Ça parlait de la 7-3, justement. Je sais pas, j'ai un blocage, mais on en parlera. Moi aussi. Moi, LinkedIn, je connais pas encore bien les codes et tout, donc je saurais pas en parler non plus super bien. Mais je pense qu'il faut être... Il faut à la fois donner plein d'infos sur... qui peuvent intéresser la cible, et en même temps, être quand même humain et raconter justement ses échecs, ses erreurs, machin... Peut-être plus de vulnérabilité, d'inspiration... Autant d'apprendre du créateur de contenu, et construire une audience... Je comprends comment les codes de LinkedIn fonctionnent, mais alors pour chercher un client... Néant, genre... Quel langage il parle ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Il y a plein de vidéastes qui sont actifs et qui signent beaucoup de contrats sur LinkedIn. À part les use case où tu montres comment tu fais cette belle vidéo, et donc le client, ils se disent « Ah ouais, je veux trop ça, mais dans mon business... » Sur les résultats. Tu peux partager les résultats. Qu'est-ce qu'il fait avant ma vidéo, après ma vidéo, voilà ce que ça lui a rapporté. En termes d'images... En fait, LinkedIn, je pense qu'il faut créer beaucoup de contenu... C'est comme de la création de contenu de manière générale, il faut créer beaucoup de contenu, et les gens te voient, tes potentiels clients te voient, ils ne commandent pas forcément et tout. Mais au bout d'un moment, ils vont t'appeler, parce qu'en fait, à force justement d'être dans sa tête, quand il aura le besoin de vidéos en question, il va venir te contacter. En vrai, c'est de la visibilité. C'est vrai que ça va sur... Tout à fait. C'est le mec qui va se dire « Ah, vidéo ! Tiens, je vais penser à elle ou tu vois... » Sur LinkedIn, il y a le concept de top of mind qui est assez important. C'est-à-dire que, comme dit Valetel, dès lors que j'ai un besoin, il faut que je pense à une personne et cette personne, il faut que ce soit nous. Et c'est ça le top of mind. Et LinkedIn est vraiment la plateforme pour ça. Parce que ce qui est puissant, en fait, sur LinkedIn, c'est le côté recommandation du contenu sur son fil d'actu, avec les niveaux. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais tu as un client qui va commenter un de tes posts. Il y a tout son réseau qui va le voir sur son fil. Et en fait, c'est là où c'est super puissant. Déjà, le scénario où le client commente, ça existe, ça ? Non, mais vraiment, je vais vous poser la question. Moi, je dis le truc que je dis à tous les vidéastes en termes de créer de contenu qui marchent assez bien, sur comment structurer ton contenu sur LinkedIn. Mais après, on en parle après. Vas-y, vas-y, Valetel. En fait, moi, j'ai remarqué que tous les posts que je fais, ça marche bien auprès des vidéastes. Oui. C'est que des vidéastes qui commentent et qui partagent. Des confrères, des consoeurs, quoi. Et en fait, grâce à eux, comme ils commentent et tout, ça apparaît dans leurs propres prospects dans les feeds. Et donc, du coup, c'est comme ça que les gens nous voient. Mais c'est pas... En fait, mon audience, c'est les vidéastes. Et en fait, ceux que je cible, c'est pas les vidéastes, c'est les comptes. Et ces comptes-là, ils voient, mais ils sont transparents, en fait. Juste, ils voient, ils voient, ils voient. Puis au bout d'un moment, ils auront du besoin et ils vont aller me contacter. Ça marche comme ça. En fait, je pense que la notion d'engagement, du coup, ne sert strictement à rien dans le B2B, quoi. Ça dépend de la strate de contenu. En fait, c'est de la strate à qui tu t'adresses. J'avoue que moi, typiquement, dans mon audience sur LinkedIn, j'ai que des vidéastes. Du coup, je communique pas par LinkedIn pour avoir des clients. Mais je sais que j'ai des gens, du coup, pareil, dans Vidas Pro, qui font du LinkedIn et qui s'adressent uniquement à leurs clients. Et du coup, quand... Alors, c'est très dur d'avoir de l'interaction avec tes clients. Mais quand ils en ont, et bien ça leur apporte du business. Mais en vrai, c'est de la strate de contenu et c'est pas... Il faut que ça soit réfléchi, quoi. C'est pas hyper évident. Ouais, je trouve aussi. Mais LinkedIn, c'est pas que de la création de contenu aussi. On reste sur le client B2B, mais il n'y a pas que la création de contenu comme seul levier pour trouver des clients. Ça s'associe avec aussi, en fait, de la bande. Ouais, clairement, tu vois. Et en fait, il y a des outils complémentaires qui appartiennent d'ailleurs à LinkedIn où tu peux vraiment très facilement identifier le contact clé, filtrer, lui envoyer un message et de le renvoyer vers ton profil LinkedIn. Oui, on n'est pas obligé de faire la création... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Pas du tout. On n'est pas obligé de faire la création de contenu sur LinkedIn pour marcher dans pas du bisoui. Pourquoi tu l'as fait, toi, d'ailleurs ? C'est une bonne question. Parce que pour l'instant, je débute là-dedans et du coup, je n'ai pas vraiment de résultats. Enfin, mon premier post, j'ai eu 500 likes et un mec qui m'a envoyé un mail. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Un mec qui me dit, j'ai vu ton post LinkedIn, j'ai un besoin de vidéos et tout. Ah, magnifique. Rental. Mais après, je n'ai pas encore signé. Donc voilà. Mais non, en fait, je pense que ça, c'est un travail sur le long terme. Et en vrai, je pourrais arrêter. C'est un peu plus pour... Je pense qu'il y a un... Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La FOMO. Et du coup, ouais, peut-être que... Enfin, j'ai envie de tester, tu vois. Bien sûr, c'est bien. J'ai envie de tester. C'est pas essentiel à mon business. Et voilà, mais je veux voir... Moi, j'ai testé aussi. C'est pas de résultats. Jusqu'à où j'ai arrêté. Ok. Après, t'as testé sur combien de temps ? 90 jours. Ok. Avec une régularité de post ? Ouais, 3 par semaine. Ok. Ouais, ok. Ouais, c'est costaud. J'ai testé vidéos, images par images. Vraiment un truc carré, quoi. Mais 90 jours, c'est pas beaucoup. Ouais, je pense pas. Elle a dit que t'avais pas assez bossé. Tu dirais que parce que ta cible... Enfin, t'as des raisons qui expliquent pourquoi ça n'a pas marché pour toi ? Ouais, il y a plein de choses. Moi-même, je savais pas ce que j'allais chercher. Ok. Donc ça, déjà gros flop sur ça. J'aime pas passer du temps sur la plateforme et LinkedIn est assez vicieux dans ça où... Tu sais, il y a ce truc d'algorithmique où quand tu postes, il est conseillé. Mais tout le monde le fait. Mais d'aller commenter d'autres posts pour que ton post arrive dans d'autres feeds. Moi, j'aime pas du tout jouer le jeu de l'algorithme. Donc, il y a un peu cette réticence-là. Et puis, si tu veux, on ouvre le sujet Mac. Mais moi, je trouve qu'il y a une bulle LinkedIn, quoi, où tout le monde se regarde, tout le monde se cheer up, mais de façon un peu fake, dans le but de... J'ai même du mal à mettre le mot dessus, mais ceux qui nous écouteront sauront de quoi je parle. Ouais, il y a une bulle infoprenariat qui est trop présente à mon goût. Et si un jour, et je suis en train de réfléchir à ça, si un jour je refais un comeback sur LinkedIn, c'est vraiment un truc hors code où je fais que du facecam en vidéo, mais un truc que personne fait. Je parle de ma vie, même si ça fait pas de vue, le jour où ça perd son moment, on dira « Ah, Nico ! » Il a été le premier, voilà. J'aimerais bien changer un peu ça, quoi. Ouais, LinkedIn, c'est un peu le cliché de qui est la plus grosse, quoi. Ouais, c'est la salle de sport, c'est le miroir de la salle de sport, c'est pareil. C'est horrible. Moi, j'ai mis des mots sur LinkedIn. C'est exactement ça. C'est un outil. En plus, c'est hyper puissant. Pour contacter les gens, c'est incroyable. Mais le feed de LinkedIn, il faut l'aimer. Ouais, ouais. Et on y prend goût, quand même. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime bien regarder. Mais je trouve que... En fait, t'as dit un truc qui est super intéressant. Tu vois, tu dis « Ouais, j'aime pas commenter et tout. » Et moi, je trouve que c'est de très mauvais conseils de dire ça aux gens. Parce que justement, celui qui pète et celui qui a des clients, c'est celui qui n'applique pas les codes. C'est celui qui a trouvé son code. Donc là, c'est ce que tu dis. Alors, je vais faire que du facecam et tout. Ben ouais, très bien. Tu décrées ton code et c'est ce qu'il faut aller faire. Moi, je pense que tu vois, il faut... Effectivement, il y a aussi un truc où il faut choper ton persona. Tu vois, genre là, tu t'adresses à un directeur ou une directrice marketing. Qu'est-ce que cette personne pourrait regarder, tu vois ? Et c'est pour ça que moi, je pense que dans la vidéo, il faut vraiment lier la vidéo à quelque chose qu'elle pourrait regarder et être ultra béton sur ce que tu proposes. Après, tu as plusieurs types de posts. Tu as des posts qui vont être... Il n'y a pas forcément d'interaction, pas forcément de like, mais ils sont lus. Et ils sont vus comme étant ultra pertinents par ta fille. Ça, c'est le premier type de post. Et celui qui va effectivement faire de l'interaction, un peu comme tu dis, ça peut être du storytelling, ça peut être autre chose. L'idée, c'est de se dire où est-ce que moi, je suis le plus fort ? Où est-ce que je suis le plus à l'aise ? Tu vois, il y en a, ils ne sont pas trop à l'aise de dire Ah ouais, voilà, moi, j'ai une vie difficile ou quoi. C'est OK, il n'y a pas besoin de le faire. Par contre, il faut aller chercher ce dans quoi tu es super fort. Il y en a, je ne sais pas, ils vont faire un mème. Ils sont super forts pour faire des blagues, tu vois. Mais ça, mets-le sur LinkedIn et ça va être partagé et tout. Ça va être partagé auprès de tout le monde, auprès de ta cible qui va rentrer par ce biais-là et va voir tes posts derrière qui sont un peu plus de conversion, disons. Je trouve que ça, c'est le meilleur truc. Par contre, ce qu'il faut vraiment sortir, c'est... Mais même sur Insta, sur tous les réseaux, le truc en mode je vais respecter les codes parce que c'est ça qui marche. On a toujours vu dans l'histoire de tous les réseaux sociaux que le gars qui explose ne respecte aucun code. Non, je pense que c'est vrai, mais ça ne doit pas être un frein. Voilà. En fait, c'est tellement décourageant d'entendre tout ça que je pense qu'il y a plein de gens qui ne se permettent pas de le faire justement parce qu'il y a trop de contraintes. Je pense qu'il faut se libérer des contraintes. Oui, c'est ça. Après, il faut quand même avoir une strat. En fait, c'est ça la problématique. C'est que souvent, les gens se lancent en mode vas-y, je vais commencer à faire un poste sur LinkedIn, une petite vidéo à droite à gauche qui arrête au bout de deux semaines. En vrai, ça peut faire peur d'essayer de réfléchir à faire une stratégie de communication parce que c'est le réel terme. Sauf que c'est important d'analyser un peu ce que font les autres. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Et après, ensuite, essayer de l'amener avec ton profil à toi. Ça, c'est important. Il y a une vraie phase d'analyse et ça, ça marche pour LinkedIn et pour tous les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Mais quand on se lance à se dire, OK, je vais faire la création de contenu pendant tant de jours ou j'ai envie de tenter ce que ça donne. Si tu y vas sans strat, il y a un moment où soit tu vas te bouffer, soit ça va te saouler parce que du coup, tu ne sais pas trop où tu vas. Et c'est des outils encore un peu à la con. Mais aujourd'hui, ChatGPT peut t'aider à faire une strat. Tu lui dis, j'ai envie de me lancer sur LinkedIn. Pose-moi les questions que je devrais me poser. Enfin, pas pour marcher. Ce n'est pas lui dire comment je fais pour péter sur LinkedIn. C'est le fait, je veux faire une stratégie de com. Je veux toucher ces clients-là. Essaye de me poser les bonnes questions pour que je puisse mettre en place ma stratégie. Et ça, on commence, nous, un peu à le mettre en place avec des personnes aussi. Et on voit qu'ils ne se débrouillent pas si mal que ça. Et du coup, ChatGPT va te poser des questions. À qui tu t'adresses ? Qu'est-ce qu'ils aiment regarder ces gens-là ? Est-ce que tu as regardé les posts des autres ? Combien il y avait de là ? Enfin, tu vois, il va t'aider un peu là-dessus. C'est le travail, en fait, de quelqu'un qui fait de la stratégie, quoi. Ça, c'est super intéressant. Surtout, tu as dit un truc que j'adore et c'est le truc qu'on dit souvent aux vidéopreneurs que moi, j'appelle l'avantage injuste. Mais il faut le découvrir. C'est dans la création de contenu de se dire, effectivement, il faut faire un lien entre ce qui fonctionne, mais ce que tu aimes faire aussi, tu vois. En fait, tu vois, quand je disais commenter, ça sert à rien de commenter. En fait, ça dépend. Si tu n'aimes pas commenter, il ne faut pas aller commenter parce qu'il faut commenter. Mais par contre, si naturellement, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de fois, je vois des posts de vidéopreneurs, je vais les commenter. Je ne vais pas me dire, ah ouais, non, mais c'est dans les codes, il faut commenter. Donc, je ne vais pas commenter pour être... Aïe, aïe. Si, 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 je like et je commente. Des fois, les tiens, peut-être pas tous. On va lever la main, là. Si, si, en fait, je crois et je regarde, je suis sûr que je vais commenter. Mais du coup, je trouve que des fois, je vais commenter, des fois non, ça dépend. Mais je me laisse porter juste par... Toi, tu es un taré de LinkedIn, tu adores. Je suis sûre... Moi... Le premier truc que tu fais le matin, c'est LinkedIn, non ? Mon quoi, pardon ? Le mot ici que tu fais le matin. Non, mais en fait, moi, LinkedIn, ça va me péter genre... Pas interminable. LinkedIn, je vais me péter comme ça. Je vais me lever... Moi, je vais être là, je vais avoir une idée de poste. Typiquement, c'est après des coachings ou quoi. Je vais faire... Oh, je fais un poste là-dessus. Ça, c'est mon angle. Ça, c'est ce que je vais faire. Moi, il n'y a jamais un moment où je me suis dit... Ah ouais, les codes, c'est comme ça. J'y vais... C'est bien. C'est bien écrit, ce que vous faites. Des fois... Moi, une fois, j'avais fait un poste. C'était juste... Ouais, les vidéastes, je fais un poste pour que tout le monde se connecte. Dites votre ville en commentaire et allez checker dans les commentaires. Je suis à votre ville. Juste ça. Il sait, l'algorithme, il connaît. Après, effectivement, ça marche bien d'un point de vue algo par rapport aux commentaires. Je n'ai pas fait ça dans un but de me dire, ah, l'algo marche comme ça. Ouais. En fait, c'est un mix des deux. Depuis tout à l'heure, je l'entends, je ne suis pas trop d'accord. Toute plateforme a des codes. Effectivement, sa franchir des codes est important, mais à un moment, il faut les apprendre. Ah non, mais tu as raison. Le titre miniature sur YouTube égale les deux premières lignes sur LinkedIn égale les cinq premières secondes sur TikTok. En fait, il y a toujours, il y aura toujours sur les réseaux sociaux cette idée de attirer l'attention, retenir les cinq premières secondes, nurture, call to action. Enfin, toujours. Parce qu'en fait, on parle à des humains, quoi. Bien sûr. Et donc, effectivement, sa franchir des codes, c'est bien. Il faut les comprendre. Mais il faut apprendre les règles. Ouais. Les règles de la psychologie, même. Ouais. T'as raison. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut un croisement entre ce que t'aimes faire et les codes, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas dire à quelqu'un, ouais, vas-y, fais ce que toi tu veux et genre ça va marcher obligatoirement parce que t'aimes le faire. Parce qu'il y a aussi un côté où, tu sais, entre ce que t'aimes faire et ce que t'aimes pas faire, mais que c'est la peur te dit de faire, d'aller dans une voie. Donc moi, tu vois, je sais pas, tu dis la prospection. Il y a plein qui prospectent pas, mais c'est pas aligné avec leur objectif. Il faut qu'ils prospectent. C'est la peur qui parle, qui leur dit de faire ça. Donc ça, c'est aussi un autre truc que je dis souvent en vidéo, c'est de dire est-ce que ton choix, ta décision est liée à une peur ou est liée à ton objectif ? Parce que dans le deuxième cas, c'est très OK de pas prospecter. Dans le premier cas, non, il faut y aller, tu vois. Donc ça marche aussi pour la création de contenu et le fait de s'affranchir des règles. Est-ce que t'as peur de commenter pour, je sais pas, x ou x raison ? Ou est-ce que c'est aligné avec ton truc et avec ta connaissance. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des nuances partout. Mais t'as bien fait de le rappeler. D'autres bonnes pratiques en termes de création de contenu, messieurs ? LinkedIn ? Commenter. Caméraman. En dehors de LinkedIn. Bonnes pratiques. Se laisser le temps. Je le dis assez souvent, mais en général, on se laisse que quelques essais ou quelques fois où tu fais des posts ou tu te filmes et tu te dis, vas-y, est-ce que j'aime bien ou j'aime pas ? Et la réalité, c'est qu'il faut bien plus d'itérations que ça avant que t'aies la réponse de, est-ce que j'aime faire ça ou pas ? Et trop de gens arrêtent trop tôt parce qu'ils s'essoufflent. Et en fait, la réalité, c'est que n'importe qui qui a fait... Alors, peut-être pas pour n'importe qui, mais je prends mon cas. Moi, mes six premiers mois, voire un peu plus de mes vidéos, je détestais faire ça. L'appui du rec, c'était horrible. Et ça m'a duré longtemps. Je bégayais, j'étais pas bien, ça me pompait toute mon énergie, c'était horrible. C'est quoi le driver ? Qu'est-ce qui te force ? En fait, ce qui me bloquait à ce moment-là, c'était le fait de parler à une caméra, un truc métal. Le fait que ça soit pas naturel, pas humain, je détestais ça. Et en fait, souvent, il y a des mecs qui disent, j'ai fait ça et là, ça a changé. Moi, c'est pas le cas du tout. Moi, c'est juste laisser le temps. En fait, j'ai appris aussi avec le temps, justement, que plus tu fais quelque chose, plus t'as tes habitudes, plus ça devient facile. Et du coup, je m'étais dit, tu fais ça pendant six mois, voire un an, tu vois ce que ça donne, mais t'arrêtes pas au bout de trois mois. Et si je m'étais écouté, au bout de trois mois, j'aurais arrêté. Et vraiment... Ah non, c'est assez, du coup, c'est assez de boulot. Oui. Il a bien bossé, c'est bon. Je pense que c'est bon, merci. Ça va, ça va. Non, je suis d'accord. Mais tout acte créatif, c'est ça, c'est divergence, convergence, divergence, convergence. Et il faut se laisser le temps de diverger. Mais du coup, c'est quoi la motivation, même quand c'était dur, là ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Maxime est quelqu'un de discipliné, quoi. Non, en plus, pas du tout. Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'était, je sais pas, je pense que c'est un peu le défi, tu vois. Je me suis dit, je me fais une deadline, j'y vais, et quoi qu'il se passe, je me la tiens, et ensuite, j'analyse. Et on voit ce que ça donne. Et c'était le fait de me dire, moi, je marchais comme ça aussi beaucoup à l'époque, c'est si d'autres personnes y arrivent, qu'est-ce qui fait que moi, je pourrais ne pas y arriver, tu vois ? Il y avait vraiment ce truc-là de, vas-y, en vrai... D'orgueil. Bah, ouais, mais je sais pas, les gens, il faut se dire quand même que derrière leur écran, ou même n'importe qui, ou les vidéastes qui cartonnent très bien d'un point de vue business et tout, ça reste des humains, quoi. avec des gens qui ont des doutes tous les jours, qui galèrent sur des trucs, qui bug, qui n'arrivent pas à bosser, à machin et tout. Et en fait, moi, ça m'a aidé aussi à me remettre dans ce truc-là de tout mon humain. Si ces gens-là ont pu arriver avec des hauts et des bas, ça veut dire que toi aussi, t'en auras des hauts et des bas, et vas-y, quoi, tu vois. Donc, il y avait ce côté un peu motivation kitsch, on va pas se cacher, mais en même temps, moi, ça m'a aidé à aller jusqu'au bout, et je suis très content de l'avoir fait. Mais c'est très propre à la création de contenu, ça c'est, je sais pas, j'idolâtre Michael Jordan ou Kian Mbappé. Là, il y aura plus une barrière à l'entrée en mode, ok, je peux pas faire ce qu'il fait. Par contre, un créateur de contenu ou une créatrice de contenu, bah, pourquoi pas moi, quoi. Effectivement, ça nourrit... C'est un peu la même chose aussi, même au-delà de la création de contenu, c'est aussi le business, en fait. Tu vois qu'il y a un vidéaste qui marche bien, qui arrive à vivre de la vidéo. Pourquoi pas moi ? Voilà. Et quelqu'un qui se lance, il peut se dire exactement la même chose, quoi. Tu vois, s'il y a, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui font ça en France et même partout, ça veut dire que t'as ta place aussi, quoi. Donc, c'est vraiment se garder ce truc-là, c'est tous les gens qui réussissent, quand ils ont commencé, ils ont galéré forcément, sauf les génies. Il y en aura toujours des génies dans certains domaines, mais c'est une minorité, quoi. Donc, garder ce truc-là un peu motivation, c'est important. On a fait un joli tour. Franchement, j'ai bien aimé le dernier message. T'as eu un beau message de fin. Un petit pic d'inspiration, là. Just do it. Il y aura le reel, il y aura le short. J'attends la musique, là. J'ai mon violon derrière. Chez Riser. C'était très cool. C'était très cool, ces échanges avec vous. Merci d'y avoir participé. Merci à vous. Merci à vous, c'était chouette. C'était vraiment très chouette. Très rapidement, petit tour de table, c'est quoi vos projets du moment et puis où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Valité ? Sur LinkedIn. Je vais devenir caméraman. Voilà, chercher, taper caméraman. Très drôle. Pas du tout. Non, LinkedIn, voilà, principalement. Et oui, mes projets du moment. Franchement, je sors d'une grosse, grosse, grosse vague de production. Et donc là, j'ai quelques montages et tout. Mais je pense que ça va se calmer et ça va faire du bien. Vidéaste ermite, on aime bien. Voilà. Et là, je vais faire un mois à Bali et je vais vous arroser de contenu de voyage. Et voilà. Trop bien. Sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, voilà. On m'a eu de bain, tu sais. Là, il va y avoir du like. On parlera de structure aussi, prochainement. De structure, ouais. Là, je suis en plein dedans. Ouais. Je suis en train de monter mon agence et je suis en train de chercher un nom. De m'entourer aussi de gens, parce que là, ça a été un peu hardcore de faire tout toute seule. Enfin, je délègue déjà, mais voilà, il y a plein de trucs que je déléguais encore. Et du coup, je suis en pleine structuration, effectivement. Trop bien. Trop cool. Beranjoy Bali. Merci. Grave. Maxime ? Bonjour. Enchantée. Tu ouvres une brasserie ? J'aimerais bien faire des crêpes. Voilà. C'est mon projet. Comment va ton chien ? Très, très bien. J'ai un petit chien que j'emmène au bureau. Et c'est très intéressant, parce qu'on bosse beaucoup moins depuis qu'il y a le chien. Conseil productivité ? Négatif. Exactement. Mais ça apporte... Ça apporte... Enfin, je vais partir sur une explication sur mon chien. Pourquoi j'ai un chien ? Actualité, bah écoute, on avance petit à petit. Avec Pileface, on continue à faire de la création de contenu. Les trois casquettes, on en a parlé un peu tout à l'heure. Là, on a notre premier événement physique avec tous les gens de Vidéas Pro samedi. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'avoir un peu d'humain. Vous êtes aussi là-dessus, sur le fait de connecter un peu les gens. De toute façon, la plupart des gens qui sont autour de cette app, c'est... On est dans l'élire de connecter. Ouais, carrément. On attend l'humain, quoi. Exactement. Donc c'est plutôt cool. Non, écoute, tout ce n'est pas bien. On est en train de structurer tout ça. Parfait, merci Maxime. Et toi Nico ? Actualité, je reviens de vacances également. Retrouver ce rythme de créateur de cruise sur YouTube. Mine de rien, ça me manque. Un bombardé sur Insta. Moi, je trouve qu'il y a un créneau que je ne prends pas depuis le début de l'année, que j'ai envie de prendre. Et à l'automne, je ré-ouvre les portes de ma communauté en ligne. Trop bien. Donc voilà. Très... Cruise, quoi. Ça cruise. Rythme de croisière pour l'été, là. Et on bombarde à l'automne. Merveilleux. Encore merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous et à tous de nous avoir regardé, écouté, jusque là. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Bisous.